Je m'en parle, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pieds différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Je m'en rappelle mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content. Mon coach, avant l'échauffement, je me suis grave, pas bien. Il m'a dit, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Bassong, a.k.a. Baby Bass. Et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps. L'émission de la génération 86, accompagnée de mes frères depuis plus de 20 ans. Les mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Fachi, a.k.a. Ricky Friandiz. Et de Quentin Westberg, a.k.a. Q, l'Américain. Ballon, Main, Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire. L'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune. Notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors, si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, Main, Corps. Let's go ! Le ballon, les mains, le corps. D'accord ? Ballon, Main et Corps. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, Main, Corps. BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Là, vraiment, on dit « Ah là là, je suis excité ! » Ça ne bouge vraiment pas. Et d'habitude, je commence toujours par mes gars. Mais tu vois, là, je ne peux même pas dire « mes gars, un invité » parce que là, on est vraiment en famille de chez famille. On ne peut pas faire plus famille. Il y avait Doudou qui est venu, c'était la famille, il y avait les frères. Mais là, on est ensemble. Bon, quand même, c'est normal. Excuse-moi, l'invité qui n'est pas un invité. Ricky Friandise, c'est comment, frérot ? Je ne sais même pas pourquoi tu parles d'invité. Il n'y a pas d'invité. Il n'y a pas d'invité. Tu vois, ça, je dis. Il n'y a pas d'invité. Mais d'abord, Ricky Friandise, c'est comment ? On va aller chacun son tour. Ricky, ça va ? Ça va, on est là tranquillement. Comme d'hab. Comme d'hab, on sort d'un week-end super sympa. On sort d'un début de semaine sympa. Voilà, pour remettre dans le contexte. Sympatoche, on s'est revus. Pour la plupart d'entre nous, on s'est revus sur Claire. Donc, c'était une superbe journée. En tout cas, moi, j'ai kiffé. C'était vraiment sympa. Et nous, ça va. On est là, tranquillement. Je suis content de faire le podcast avec un des membres de la secte. Ce n'est pas un invité. D'ailleurs, il devait être même un des co-hosts du podcast. Il a déserté. Il s'est désisté. Non, je n'ai pas d'ordinateur. Tu n'as pas de connerie, wouah. C'était un rire. Déjà, son son, il est bancal. Je ne sais pas si on est dans l'entente, mais ça prouve que c'était chaud. ATL. ATL. Ça fait plaisir. Je vous ai tous vus sur les réseaux 50 ans de l'INF. Je me suis réveillé. Après, j'ai suivi. C'est comme si j'étais... Tu sais, j'ai suivi la journée avec vous. J'ai reçu des photos par-ci, par-là, des appels, des sites, des ça. Franchement, c'était un sentiment super satisfaisant de vous voir tous ensemble, de voir des têtes. Franchement, il y avait trop de têtes qui faisaient plaisir à voir avec 15 années de plus. C'est chelou. Des mecs que tu vois pour la dernière fois à 15-16 ans et qu'ensuite, tu les revois à 35. Des fois, il y a des gars que tu ne reconnaissais pas. Mais sinon, moi, vacances, parce que fin de saison, parce qu'on a perdu ce week-end contre Columbus dans le troisième match de notre premier tour de play-off. Donc, c'est la MLS. Tu perds le match. Le lendemain, tu es off. Le surlendemain, tu as Exit Medical, rendez-vous avec tout le monde. Et puis, ouais, moi, toujours ce sentiment un petit peu spécial de, tu as perdu le match, tu rentres chez toi et après, tout le monde un peu disparaît. Tu sais, tu te croises vite fait aujourd'hui dans les couloirs. Ah, tu as rendez-vous à quelle heure, moi, ça, ton médical, moi, je suis pas, 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 bye, bye, tu vois. Et c'est un truc, vas-y, il n'y a pas de question de fleurs bleues, de ci ou ça, mais, tu sais, de ne pas dire au revoir à des mecs avec qui tu as passé un an, tu comprends, ça me fait bizarre. Tu vois, c'est un truc où on se croise, tu te dis, ah, même pas de, et c'est comme si, ah, vas-y, bah, salut collègue, tu vois. Même pas de petit pot, même pas de. Exactement, mais vraiment pas. C'était l'anniversaire d'un des mecs qui, a priori, va pas rester, on était quatre. Et tu sais, la tradition, c'est tout le monde chante et tout, donc il y avait tous les employés du club et tout, il y avait pas mal de monde, mais avec quatre joueurs. Tu sais, un sentiment vraiment bizarre, tu vois, pas du tout, pas satisfaisant. C'est là que tu vois les limites un peu du foot business à l'état pur. C'est là que tu vois que, voilà, quand le football, ça devient un job, un travail, c'est là que tu perds des choses qui, c'est assez dommage, quoi, c'est frustrant. Tu vois, il n'y a pas aussi un maintien de gagné, il n'y a pas un truc de réalisé pour se dire, enfin, c'est-à-dire, bon, là, on peut décompresser, on va kiffer un peu ensemble. J'irais, ça pense au contrat, ça pense à la draft, enfin, je ne sais pas comment c'est en MLS. C'est déshumanisé, tu vois, c'est vraiment, et il y a un côté, ok, c'est le business, c'est le game, mais ça, ça fait un petit truc, moi, ça passe toujours pas pour moi, tu vois, mais voilà, it's life. Mais bon, là, comme on a dit, comme vous l'avez bien souligné, on est sur quatre fuseaux horaires différents, encore une fois. London, Panam, Etiel, Pékin, aïe, 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 notre chinois maghrébin, comme ça fait plaisir de le voir. Il a dit Pékin, il a dit. Il a dit Pékin, le chinois maghrébin. Arrêtez de faire ça. Voilà, hé, il a dit ça, il a dit, non, tu sais quoi, mais comme tout, parce qu'au final, il n'y a pas d'invité et on n'est pas dans l'invité. Non, déjà, on va commencer à mettre les choses en clair, je suis un invité, vous me parlez comme un invité aujourd'hui. Déjà, t'as défini le dress code, il a défini le dress code, il a mis un pull, il y en a un d'entre nous, je dirais, Pâle Blas, pour ceux qui regardent, sauront, il est parti s'habiller pareil que son gars. Non, j'ai fait, waouh. C'est normal, je lui ai manqué, les gars, vous ne savez pas, vous, c'est normal. Hein ? Je lui ai manqué, c'est normal, il veut qu'il y ait une connexion, quoi qu'il arrive, c'est normal. Toujours, toujours, tu connais. Non, c'est normal. Non, mais les gars, après, c'est un réel plaisir de faire ce podcast, on vous voit chaque semaine évoluer. Et non, c'est vrai que ça va faire, on a mis du temps à s'accorder, pour x et y raison, dont Sébastien Brasson le lycée. Moi, je ne sais pas, moi, pourquoi ? Parce que t'as vu, moi, les ordinateurs, les réseaux sociaux, tout ça, c'est compliqué, vous le savez très bien, tu vois. Donc, voilà, mais... Non, mais je voulais déjà intervenir sur ce que tu disais, Quentin, tu vois, le... Est-ce que ce n'est pas eux qui ont raison, en fait, tu vois ? La saison, elle est finie, tu rentres chez toi, ça y est. En fait, tu es au travail. Je crois que nous, on le prend en tant qu'Européens et peut-être en tant que Français, encore pire, on prend trop à cœur le football. On prend trop à cœur. Et quand tu es éducateur ou entraîneur, c'est encore différent, tu vois. Je pense, moi, quand tu es coach, quand la saison, elle est finie, mon gars, je peux dire que c'est, hey, les gars, rentrez chez vous. J'en ai marre. Je vous ai trop vu. Ouais, non, mais c'est ça, c'est, hey, t'as vu le dernier match, là ? Salam, je ne veux plus vous voir, laissez-moi tranquille. Ouais, mais après, tu sais, il y a une différence entre, bon, les gars, fin de saison, fin, on coupe avec la compétition, on coupe avec la pression, on coupe avec tout. Mais d'un côté, il y a aussi ce côté humain, quand même. Moi, j'aimais bien. En plus, moi, j'étais à Reggio, tu vois, j'étais en Italie, il y a deux saisons, là, avant que je fasse fin de carrière. Tu vois, c'est la fin de saison. C'était assez éprouvant. On ne gagnait pas beaucoup. On flirtait avec la zone de relégation. Quand on s'est sauvé, entre guillemets, c'est la fin de saison. Eh, on a décompressé. On s'est pris deux jours. On est parti à la plage. Toi, quelques bières pour ceux qui buvaient. Barbecue. Tu vois, tranquille, tu vois, histoire de dire, bon, voilà, on a fait quelque chose ensemble. Après, je dis au revoir, on fait un petit truc, tu vois, c'est la moindre des choses. Enfin, moi, c'est pour ça que je vois la chose aussi, en fait. Et aux Etats-Unis, ils sont dans un concept et un mode où les mecs, ils peuvent dormir et se réveiller le matin. Ils ne savent même pas qu'ils ne devraient pas reprendre l'avion et partir de l'autre côté ou de l'autre côté du pays. Ça veut dire que les relations, elles sont compliquées, en vrai. Elles sont hyper fakes, les relations que tu as avec tes coéquipés dans ce système-là. Déjà, dans le système footballistique normal, il ne faut arrêter de croire qu'elles sont déjà déprimées. Non, mais de ouf, de ouf. Franchement, regarde, tu vois. Après, je ne parle pas de Ricardo parce que Ricardo, lui, tu as vu, il est copain avec tout le monde. Il est là, il a les numéros de tout le monde. Sérieux ? Vous savez comment il est, Ricky, tu vois. Le plage. Tout le monde aime Ricky. Voilà, moi, j'ai un caractère qui est différent. Ça veut dire que je peux être beaucoup plus jovial et tout avec les gens. Mais si tu n'es pas dans ma sphère dès le départ, depuis nous, qu'on est gamins, tu vois. Et en fait, tu es un collègue de boulot, en vrai. Tu es complètement un collègue de boulot, tu vois. Il y a peut-être deux ou trois mecs sur toute la carrière avec qui j'ai gardé des liens. Et c'est tout. Ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme. Tu changes de club, ben voilà, salut, 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 machin. La vie a continué, la vie a l'avance, tu vois. Et moi, j'étais… Après, j'ai peut-être une question d'éducation, peut-être de honte, de renvoyer un message. Ouais, salut, ça va ? Et en fait, tu as vu, tu es parti, je suis parti. Tu ne m'envoies pas, je ne t'envoie pas. Et… Salam. L'habitude devient une seconde nature, au final. Exactement, tu vois. Alors que pour nous, pour nous qui sommes, qui se connaissons depuis qu'on est bébé, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et je pense qu'on va basculer sur ce qu'on va dire sur hier, tu vois. On a vu que nous, notre génération, on est quand même vachement, entre guillemets, fusionnelle. Tu vois, les 86, ça s'est vu, tu vois. Hier, ça s'est vu. Ça s'est vraiment vu. Les gens nous disaient… Comme on a dit hier, messieurs, dames, c'est la journée des 50 ans de l'INF. C'était l'INF, la journée qu'on a passée à Carfontaine. Ben, remettons les choses dans leur contexte, parce que je pense que la majeure partie des auditeurs, ils sont au courant, ils ont vu sur nos réseaux quand on a posté, etc. Mais oui, mardi, c'était les 50 ans, comme ils l'ont dit, de la formation à la française et de l'INF, donc de l'INF, Clairefontaine. Et on était tous réunis, on va dire les 50 promotions. Et c'était fort en émotion. C'était fort en émotion. On a vécu une journée, comme Ricky l'a dit, Habib le dit. En fait, il y a beaucoup de choses à raconter. Et c'est ça, aujourd'hui. Moi, j'aimerais qu'aujourd'hui, pour nous ce soir, on va un peu discuter. On va un peu discuter entre nous, comme ça, bâton rompu. On va faire un petit débrief de tout ce que ça… En fait, Habib, j'aimerais qu'on puisse faire un débrief, avec tout le monde, entre nous, de ce qui s'est passé hier, de ce que ça a donné comme enseignement, tu vois. Comment, rétrospectivement, qu'on revienne un peu sur tout ce qui s'est passé, parce que je pense que c'est frais. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées hier qui dénotent énormément de… On peut tirer beaucoup de leçons. Et j'ai fait, bien sûr, pour nos auditeurs, parce que je ne vais pas te mentir, Habib, il y a trop de monde qui t'a demandé. Oh, Habib Belaïd, il arrive quand ? Ah, il arrive quand ? Et quand on demandait « Vous voulez qui ? » et tout. Non, non, il revenait souvent. Donc, on va faire un petit peu de tout, dans le sens où on va parler… En même temps, on va parler de toi, on va parler de comment tu as vécu les choses, parce que je pense que tu as… Depuis notre départ, notre départ, départ de là où on était hier, qu'on a commencé là-bas jusqu'à aujourd'hui, pour que le monde du football reconnecte avec toi. Et aujourd'hui, par rapport à ce que tu fais, il y a beaucoup de messages par rapport à hier et par rapport à ce que tu fais, qui nécessitent d'être exprimés, je pense, tu vois ? Donc, ouais. Habib aujourd'hui, Habib Belaïd, aujourd'hui, il fait quoi déjà ? Habib, il fait quoi ? Nous, on sait ce qu'Habib il fait aujourd'hui. Habib, il est où ? Habib, il fait quoi ? C'est qui Habib aujourd'hui ? Aujourd'hui, Habib, c'est un père de famille, déjà avant tout. C'est un père de famille, un père de quatre beaux enfants. Donc, c'est ce qui me rend le plus fier aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis entraîneur de foot, donc je suis coach, j'ai mes diplômes, et je continue toujours à me former dans un club de Tremblay en France, le club de la ville où j'ai grandi, en fait, où je suis arrivé il y a quatre ans maintenant. C'est encore le Covid, mais j'ai pris l'année d'après. Où j'ai gravi les échelons petit à petit, où j'étais coach de la première, où je suis passé directeur technique avant de pouvoir encore évoluer sur d'autres fonctions, j'espère. Pas la présidence, parce que les choses comme ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais voilà, je gère un peu tout le côté sportif du club. Et même si c'est un club amateur, il y a énormément, énormément, énormément de choses à faire. Et je pense que quand on était encore joueur, on ne se rendait pas compte de la charge de travail d'un club amateur. C'est énorme. C'est énorme, énorme, énorme. Vraiment. Et qu'est-ce qui t'a amené à rentrer à la maison au final ? Pourquoi la maison ? Une opportunité, je pense. Tu vois, à un moment donné, j'arrive à... Pardon. J'arrive à 33 ans. Et tu te dis, bon, est-ce que tu signes encore un contrat de 2 ans ou quoi, en national ou national 2 ? T'as l'occasion peut-être de rentrer chez toi et d'avoir un CDI. Et de commencer à apprendre. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, même si on a fait une carrière de footballeur, être entraîneur ou éducateur, ça dépend pour l'âge pour lequel tu coaches. C'est deux mondes différents. Et si tu apprends... En fait, tu apprends un nouveau football, en fait. Mais complètement. Tu apprends un nouveau football... T'as une nouvelle approche, quoi. Comment ? T'as une nouvelle approche. Bah, à partir du moment où, déjà, tu vois le terrain de côté et que t'es plus dedans, déjà, ta vision du football est complètement différente. À partir du moment où, quand tu parles pour quelqu'un comme moi qui a souvent été capitaine ou quoi que ce soit, et que tu parles et que t'es au milieu de tes coéquipiers, et c'est des mecs qui sont comme toi, en fin de compte, parce que capitaine ou pas capitaine, tu restes une partie des 16. Et que là, quand t'es coach, tu parles et que t'as les 25 mecs devant toi et que tu te dis, bah, en fait, il faut que c'est 25 mecs. J'arrive à les faire penser comme moi. Et bah... Ta vision du foot, elle change. Complètement. C'est limite, c'est pas le même métier. Voilà. Nous, en tant que joueurs, on est une personne dans un collectif. Il faut que ta prestation soit bonne pour que ton collectif soit bon. Tu vois, après, des fois, tu peux avoir un collectif moins bon et toi, ta performance, elle a été bonne ou vice-versa. Mais en tant qu'entraîneur, tu gères forcément un collectif et un groupe. Et ton cerveau, il réfléchit beaucoup plus. Ça veut dire que le soir, après les séances d'entraînement, t'es beaucoup plus fatigué qu'un joueur normal. Mais c'est bien. C'est bien, c'est un vrai kiff. C'est un vrai kiff. En fait, t'avais aussi un besoin de stabilité ? Parce que sur la fin, t'as quand même beaucoup voyagé, t'as beaucoup bougé, tout ça. Ouais, bien sûr, t'as besoin de stabilité. T'as envie d'arrêter les voyages et les petits trucs, tu vois. Et puis, je pense que j'avais aussi besoin de stabilité dans ma vie. Pas forcément au niveau du foot, mais dans ma vie personnelle aussi, tu vois. Mais je pense que cette opportunité, cette occasion a fait que je me suis stabilisé, rapproché de ma famille aussi. Chose qu'on n'a pas pu faire pendant des années, c'est-à-dire voir mes parents assez souvent. Parce que concrètement, entre nos 12 ans et jusqu'au moins 33 ans, mis à part les vacances scolaires et encore des fois parce que tu partais directement en vacances, tu ne voyais pas beaucoup tes parents, tu vois. Et le fait de revenir un peu ici à la source, tu revois un peu tout le monde. Et ça te remet aussi les pieds sur terre. Ça te met une vraie claque. Une vraie claque. Parce que la vie réelle n'a vraiment rien à voir avec ce que nous, on pouvait vivre en tant que joueur de foot. Mais vraiment. Mais tu sais, regarde, c'est bien, ça nous amène. Parce que, comme tu as dit, la vie réelle n'a rien à voir avec la vie du joueur de foot et même la vision que le joueur de foot a. Parce que quand tu es dedans, tu te dis, ouais, je connais, je suis un, ceci, cela. Mais au final, la claque, là, on a tellement été formés d'une certaine manière. Et quand est-ce que ça a commencé ? Habib, il a été formé à Clairefontaine, à Star, on connaît, Tremblay, à Star. Après, on arrive à l'INF. Aujourd'hui, ça va faire le fil rouge. Et on va développer ta vie, ta carrière, nous, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait cette année, tout ce qu'on a fait ensemble et tout. Quand tu arrives à Clairefontaine, quand tu arrives comment à Clairefontaine, c'est comment, qu'est-ce qui se passe dans ta vie et c'est quoi, tu vois ? Voilà, c'est comment ? En fait, pour être totalement, ouais, comment on va dire, sans mentir, tu vois, moi, quand je suis à Clairefontaine, je ne connaissais pas du tout, en fait. Avant de venir faire les tests la première fois à Clairefontaine, je ne savais absolument pas du tout qu'il y avait un centre d'entraînement, on va dire, de l'élite française, tu vois. Ouais, comme beaucoup, hein ? Je ne savais pas du tout. Comme mon frère à l'époque, comme beaucoup, tu vois. Et quand on arrive, et qu'on arrive de notre petit 93, on arrive sur un endroit où déjà, il y a le grave de la forêt, tu vois, tu ne sais pas, tu n'as pas l'habitude de voir autant d'arbres. Et puis après, il n'y a que des terrains, des terrains en herbe et tout ça, tu te dis, wow, je suis où, là ? Et puis, tu prends les choses comme elles viennent. Tu fais les tests petit à petit, et ça passe, ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas. Enfin, je ne sais pas, je le prenais comme ça à l'époque. Et je pense que tu te rends vraiment compte que tu es à l'INF. Moi, je me suis rendu compte vraiment, c'est le jour où on a reçu le dossier d'inscription à la maison, en fait. Tu vois ? Où ils te disent, voilà, maintenant, il faut envoyer ton dossier scolaire et tout, et tout, machin, machin. C'est ce jour-là où je me suis dit, purée, je vais partir d'ici, là, ça y est, c'est réel. C'est réel. Et voilà, et quand tu arrives à Clairefontaine, tu peux dire ce que tu veux. La première année, on va dire, allez, les quatre premiers mois, c'est de la découverte. C'est de la découverte. Tous les jours, tu as des étoiles dans les yeux. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça veut dire que même s'il y a de la difficulté, tu ne la sens même pas passer, la difficulté, en fait. Tu es tellement content d'être à Clairefontaine. Tu es tellement content de te lever le matin et d'aller à l'école avec tes potes. Rappelez-vous, on avait une classe, on était 25 ou 26 garçons. Que nous, que nous dans la classe, comment c'était le feu, c'était, on pouvait faire les plus grosses bêtises, tout, tout, c'était incroyable. C'était un, ça veut dire, c'était, la première année, c'est vraiment, c'est un pur bonheur. C'est un pur bonheur. Après, j'en parlais hier aussi un petit peu avec Almi, et je voulais avoir votre ressenti là-dessus, en étant vraiment objectif. Parce que tout le monde, mais Clairefontaine, a un certain pied d'estal. On ne va pas se mentir, un certain pied d'estal. Est-ce que nous, notre promotion, notre génération, on peut dire qu'on a travaillé autant techniquement que les ceux qui étaient avant nous ou après nous ? On va dire avant nous, parce qu'après nous, c'était d'autres éducateurs, mais avant nous. Ça veut dire avec Francisco ou avec Merel. Moi, on a progressé pendant les trois ans, certes, ou les deux ans pour toi, Seb, parce qu'on s'entraînait tous les jours. Mais est-ce qu'on a été tiré au maximum de ce qu'on aurait pu faire si on avait eu l'un ou l'autre des éducateurs ? Est-ce que ce n'était pas vraiment que notre… Théma, les deux éducateurs de la promo qui font vraiment les coachs, les techniciens, t'as vu ? Habib, c'est une vraie… Ils ont fait un retour d'expérience, frère. Ouais, grave. Les gars, ils ont fait un débrief en salle de réunion. Non, mais pour de vrai, est-ce que vous pensez ? Enfin, moi, je n'ai pas l'impression d'avoir… Moi, j'ai mon avis sur la question, Habib. J'ai mon avis sur la question, et c'est une bonne question, et je pense qu'on l'a évoquée. On l'a évoquée, hein. Franchement, on a mis les meilleurs joueurs de région parisienne à un âge donné, ou en tout cas qui ont été considérés comme ça, dans un environnement football, et on les a entraînés tous les jours à faire des gammes, à faire des répétitions. Et en fait, ce que je veux te dire, c'est que moi, on me demande ici à Atlanta, encore maintenant, Clairefontaine, si, ça. Ils me demandent si on faisait du tableau noir, si on faisait de la tactique. On nous a, pour moi, mis dans un endroit de top niveau, et on y a développé nos instincts de footballeur presque tout seul. Tu vois ce que je veux dire ? On ne nous a pas nécessairement enseigné le football. On nous a mis en immersion dans les meilleures conditions possibles, au meilleur niveau possible, à cet âge-là, dans notre secteur. Et ensuite, on s'est chacun développé un petit peu individuellement. Voilà mon... Ouais. On nous a formaté à ça, mais je ne suis pas sûr réellement qu'on nous ait appris à jouer au football ou quoi que ce soit. Tu vois ? Alors moi, je vais répondre à ta question, Abib, par mon ressenti. Moi, je peux comprendre le fait que vous disiez ça, parce que vous comparez avec, en fait, avec Francisco Emeril, en fait. Vous voyez, vous parlez de qualité d'entraînement. Ouais, les bases, la technique, tout ça. Comme l'a dit Q, je pense qu'on a été... On a eu à disposition un cadre idéal pour progresser. Toi, tu penses que tu as... Est-ce que tu penses... Moi, en fait, avant de continuer, je te pose une question. Est-ce que tu penses que tu aurais pu être, toi, plus fort au contact d'autres coachs que Meril ou que Francisco ? Moi, je pense que oui. Pourtant, quand tu es sorti... Parce que, regarde, je vais... Attends, je termine toi en ce qui concerne toi. Je parle seulement toi. Après, les autres, c'est un cas parmi toi. Je pense que tu as tiré le maximum de tes capacités avec du saut. La preuve, tu étais déjà une équipe de France. Tu es arrivé à Strasbourg, tu étais prêt pour le centre. Et après, tu as fini pro. Moi, je pense que... Oui, mais je suis... Je pense que j'aurais été peut-être... Je vais parler sur l'aspect technique. Encore meilleur. Sur l'aspect purement technique. Moi, je vais... Je ne suis pas sûr. Je vous ai écouté et je pense... Je n'ai pas fini ton raisonnement. Mais vas-y, vas-y, vas-y. Il va finir, il va finir ton raisonnement. Ça, déjà, ça ne veut pas se quantifier. Tu ne peux pas me dire... Oui, à 16 ans, je serais sorti plus technique si j'avais eu un autre mode d'entraînement, un autre mode de travail avec un autre coach qu'avec du saut ou un truc comme ça. C'est là où tu trompes. C'est parce qu'aujourd'hui, je suis éducateur et je sais ce que tu mets dans des séances pour faire progresser les gamins ou quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que je te dis que... Ce que nous, on faisait à l'époque, comme il disait Q... Alors, une question, une autre question de gamme et de RBC. Tout concrète. Pourquoi ? Ils sont de RMC, ça se voit. Alors là, frère, là, je sors de RMC, frère. Je sors de RMC, il est chaud. Frère, frère, là, je t'ai ri au lola. Tu ne vas pas me la faire, frère. Non, je gosse, je gosse. Non, mais... Non, mais qu'ils sont concrètes. Toi, tu es préformé avec Dussault. Steven a été préformé avec Francisco. Je pense qu'à votre niveau, à votre âge, vous étiez un peu à tâler les dalles. Oui, bien sûr. Même Tic-Tic, c'était vraiment un gros morceau. Ma question est la suivante. Comment ou pourquoi tu es sorti pro et Steve, il a plus galéré que toi pour avoir une carrière brillante ? Ou qui est le plus technique ? Oui, ou qui est le meilleur à l'instant. Qui est le plus technique ? Oui, qui est le plus technique. Qui est le plus technique ? Parce que sur sa base, c'est ce dont il parle. Ce n'est pas le meilleur joueur. Il parle de technique. Qui est le plus technique ? Attention, là, j'ai pris la raison de Tico. En plus, Tico, il était réputé pour être un défenseur très technique. Oui. Habib aussi. Habib, il avait aussi cette alliance, cet alliage de physique et de technique aussi. J'ai envie de dire ça. Après, la carrière O, je pense qu'elle n'a rien à voir avec ça. Quand même, c'est les graines que tu plantes. Oui, mais on sait. C'est là la différence. C'est là que je veux en venir, justement. On sait tous que la carrière va au-delà de la technique et de tes qualités intrinsèques. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Merci. Tu arrives dans mon chemin. Bien. Ricky, tu es bon. On est bien. Et c'est là où on allait fermer Habib. Non, pas le fermer, mais dans le sens où, moi, je pense sincèrement que M. Merrell, M. Francisco, M. Dussault, c'est trois modèles. Trois modèles dans un modèle. Trois modèles dans un modèle. Ils ont une base. Moi, j'ai parlé avec M. Merrell plusieurs fois. Ils ont une base commune, mais ils ne pouvaient pas être les trois les mêmes. Déjà, c'est trois façons. En fait, pour que l'INF, dans son ensemble, soit un modèle qui couvre un peu tout, dans la pré-formation, c'est ce qu'ils me disaient M. Merrell. Il fallait qu'ils soient différents. Parce que même M. Merrell et M. Francisco, ce n'est pas le même modèle. Et je pense, à mon humble avis, que nous, quand tu regardes maintenant aussi les stats, par exemple, je ne sais pas si c'est un, comment dire, une coïncidence, mais avec l'entraîneur qui faisait le moins de techniques joga bonito, le pur, on avait de la technique, on a appris la base de la technique. Pour moi, on a appris à jouer au foot, on a développé notre QI football. Techniquement parlant, c'est sûr que quand Francisco, il faisait faire des coups du foulard aux gens, etc., etc., mais quand tu me regardes… Hein ? C'est exactement ça qu'il me disait Nabil. Nabil, il disait ça hier. Ouais, on n'a pas su faire des coups du foulard. Mais je pense, aujourd'hui, que quand on regarde, on est la promotion qui a produit peut-être le plus de joueurs professionnels. Et quand tu rentres à l'INF, ils veulent, comme il disait Thierry, ils veulent produire des joueurs pros, quand même, et des joueurs en équipe de France. Donc, ce qu'on a appris, la base… Et des hommes. Et des hommes. Je te parlais des hommes. Et aujourd'hui, notre génération, on est soudé, etc. Donc, quand on regarde, c'est sûr que dans notre amour du ballon, la technique comme au quartier, on dribble, on sait faire ceci. Je n'avais pas le droit de dribler, c'est pourquoi je suis frustré. Tu vois ? On avait moins de droits… Tu vois, en def central. On avait un des plus grands dribbleurs du football français dans notre promotion. Et même lui, on nous interdisait de jouer avec la semaine. Tu te rends compte ? On avait… Voilà les dribbleurs. Et donc, je comprends qu'aujourd'hui, Habib Belaïd, devenu éducateur, Elmi Loussaïev, devenu aussi éducateur, tu vois, qui ont été super frustrés dans cette pré-formation où tu ne peux pas jouer avec la semaine. Tu ne peux pas faire ceci. Habib, on veut dribbler derrière. Non, on ne dribble pas. C'est frustrant, frère. Mais au final, comme il dit Rikki, moi, je regarde le résultat et on est beaucoup à être passé pro. Énormément. Laisse-moi. Vas-y, vas-y. Moi, c'est juste pour, tu sais, un petit peu synthétiser tout ça et surtout, parce que nous, on est là. Toutes les semaines, on chante les louanges de l'INF et tout, mais pour que l'auditeur soit dans son contexte, là, si tu nous prends tous les quatre, tu as 16 ans, il y a Habib, il est loin devant nous. C'est-à-dire que Habib, à 16 ans, tu es international français, tu es taulier de l'équipe, enfin, tu as été courtisé par X nombre de clubs. Ce que je veux dire par là, c'est que ton expérience de l'INF, toi, elle est sans doute beaucoup plus glam que nous trois combinés. Tu vois ce que je veux dire ? Et le point commun qu'on a tous, et tu parles de technique et tout, mais ce que je pense que notre coach, M. Dussault, nous a amené, c'est la résilience. Parce que quand tu vois les carrières qu'on a faites, nous, ensuite notre promotion, les caractères qu'on a développées et l'endurance qu'on a eue dans nos carrières, mon gars, je pense que les fois où il nous disait, sans nous expliquer, Bourrico, pourquoi tu passes la balle là ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est un truc où ? On ne nous expliquait pas nécessairement. Mais par contre, il fallait qu'on apprenne, il fallait qu'on se mette vite au niveau. Donc nous, on est là, on chante les louanges de Claire. Moi, Claire, ça a laissé un ADN indélébile, mais ce n'était pas les meilleures années de ma vie. Ce n'était pas le confort. Tu comprends ? Et on est là, on débriefe et tout, mais la résilience qu'on a tous développée, chacun d'une autre manière, avec nos caractères. Mais c'est un truc où tu as créé une espèce de bande de lâche-rien et en plus, tu les as médiatisés à une époque où ça n'existait pas les réseaux sociaux. Donc, dans tout ça, on a dû d'un côté apprendre le hard way et de l'autre, aller assumer dans nos centres de formation. Moi, je pense qu'on le doit beaucoup indirectement à notre coach qui nous a préparés à la difficulté et qui ne nous a pas du tout couvés. Loin de là. C'est là où j'allais en arriver. On disait que là où lui, par exemple, où M. Nussou était déterminant pour moi, avec le caractère que j'avais et tout, c'est dans la psychologie. Tu vois ? M. Nussou m'a formé mentalement à devenir un joueur de haut niveau. Parce que, autant il m'a sauvé la mise quand je faisais des conneries parce que j'en ai fait des versets des pas murs à Clairefontaine, autant il pouvait me mettre des tempêtes pour X ou Y, autant des fois il était à côté de moi et étant le plus gentil. Tu vois ? Donc, moi je pense et c'est exactement le comportement qu'il a un entraîneur quand tu arrives au centre de formation. Voilà. Tu vois ? Il ne faut pas oublier qu'on a eu le directeur du centre. Oui, exactement. En plus, c'est vrai. Le casquette. Toi aussi, toi, tu es bien passé pour savoir que toi, tu es coach mais tu es aussi DT, non ? Oui, je suis DT aussi. Tu as ta tactique, donc tu as double casquette, donc tu vois la chose de manière plus globale. Lui, il s'est dit je veux former des pros. Il ne s'est pas dit je veux former des mecs qui font des coups de foulard, des mecs qui sont beaux à jouer, former des prototypes de joueurs. Comme il l'a dit Henri là. Il l'a dit là, à 50 ans, ça a amené un prototype de joueur qui l'a dit Mbappé. Prototype. Lui, c'est ce qu'il voulait. Il a dit moi je veux des pros. Il a fait, il a tapé dans ce qu'il fallait faire, dans toutes ces notions de résilience, de travail, de régularité, d'efficacité. Il était fou et il a tapé. Tu parles de psychologique que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Il t'a marqué la réalité de la vie du dehors aux gens qui vont te prendre de haut des fois, aux gens qui vont... Tu vois, la réalité, ce n'était pas bisounours dans le sens où je te forme et c'est un seul modèle. C'est que des fois, tu avais l'impression qu'il te prenait de haut. Des fois, tu avais l'impression qu'il voulait t'écraser. En fait, on a tous eu des ressentis mais qui sont des ressentis que dans la vie aujourd'hui en tant qu'adulte... Un doigt. Il te sert la main avec un doigt, frère. Il dit bonjour comme ça. Oh les gars. Des fois, il faisait comme ça avec son petit... Son petit... Il faisait comme ça. Il se serrait, wesh. Quand il avait ses clés, vous ne vous rappelez pas, il faisait comme ça. Et nous, on arrivait, on se dit bonjour, monsieur, comme des bolosses. On a travaillé avec son doigt comme ça. Eh, t'es fou. Le mec, on est des enfants. Il traumatise. Mais quand tu regardes nos jours, on est tous pères de famille et tout, tu te dis le boy, respect, il nous a préparés au dehors. Quand on dit le dehors, il est dur là, c'est limite qu'il nous disait ça, c'est ce qui va se passer dans vos centres de formation. Vous allez vivre des frustrations tout le temps. Laissez-moi, moi, votre grand-père, votre papa, grand-père, vous éduquer. C'est comme ça que je le vois. Moi, parce qu'il me concerne. Entraînement, en short, en hiver. Non, il abuse. Pas de gants, pas de short. Pas de short. Comme il a dit Quentin, c'est le hard way, mon copain. Pas de pantalon. Oui, je dis bien. Mais après, tu peux... C'est ça. Moi, quand je suis arrivé à 3, débrief de match, bravo, super match de ta part. À l'entraînement, super. Tu m'as fait une super séance aujourd'hui. Je dis, wow, ça fait 3 ans que je n'ai jamais entendu un mot comme... Quoi ? Un coach bien, nous. Et tu sais, moi, j'arrivais à 3, je dis, c'est bien, ils nous encouragent, les coachs. Et tu sais, les mecs, ils me regardaient un peu, genre, je dis, ah oui, non, comme ça. Et moi, à contrario, quand il fallait aller au mastique, quand il fallait s'entraîner, c'est qui qui sortait ? C'était Abib et moi. Parce qu'on avait cette mentale-là. On s'est dit, non, pour nous, c'était normal de s'entraîner. Abib, il partait s'entraîner avec les U18, il partait s'entraîner avec les CFA, la réserve, le mec, il avait 16 piles, il était déjà surclassé. Tu vois, moi, j'étais encore avec les 16 ans, il se surclassé, mais c'était facile pour lui parce qu'il avait déjà cette avance-là. Et c'est ce que tu as inculqué du sang en fait. C'est pour ça. Dire que où est-ce que ça aurait été mis ou pas. Il avait des soldats, il nous a mis dans la machine comme dans l'Avengers, il est rentré comme ça, on l'est ressorti, on était prêts dans la tête, on était prêts dans la tête. Ah mon gars, je dis, le capitaine américain, mon gars, j'avais le ressorti, on était prêts. Après, c'est ça, après, c'est dur de dire est-ce que ça aurait été mis ou pas. Après, on peut toujours faire des scénarios, faire des plans sur la comète, c'est compliqué, mais... Comme on dit, merci mon Dieu et merci qui nous a mis cette personne sur notre chemin parce qu'il nous a fait vraiment du bien et ces trois ans-là, ces trois ans-là, cette période de notre vie, comme disait Quentin, ce n'était pas la plus fun, mais qu'est-ce que c'était génial. Ah, pour moi, c'était... C'est ça. Franchement, il y a différents, c'est différents spectres, on regarde les choses de manière différente. C'est marrant quand tu dis, regarde, ce n'était pas la mieux, ce n'était pas la plus agréable, mais c'était la plus fun. J'ai dit que ce n'était pas la plus confortable. Voilà, ce n'était pas la plus confortable. On s'est amusé. En fait, personne, je pense qu'aujourd'hui, on l'a vu encore hier, on le voit nous avec G86, personne n'échangerait ces trois ans-là si on devait les refaire. Personne ne les échangerait pour ce qu'on a construit humainement en parlant. C'est sûr que dans le développement d'un enfant, c'est sûr que... C'est as-y, on n'avait pas... Mais on a trouvé notre pendant. Et quand vous dites, juste pour finir sur ce que vous avez dit, on parle de technique, etc., M. Dussault, et je le dis, il ne nous a pas donné ce qu'on voulait, il nous a donné ce dont on avait besoin. Il ne nous a pas donné ce qu'on voulait. On voulait jouer au foot, on voulait être plus technique parce qu'on venait tous de quartier et quand on faisait des dribs, même dans les couloirs avec nos ballons, on faisait des trucs, on voulait et on voyait les grands que tu voyais, Mourad, on a toujours ce besoin de s'identifier à tes grands. Tu vois, tu vois les grands, ce qu'ils font, tu as un besoin de regarder, tu te dis, je vais faire comme mon grand. Ça répond à un besoin que tu connais, ce que tu veux, mais M. Dussault, franchement, il nous a donné ce dont on avait besoin et il vous l'avait dit après, on est arrivé là-bas, Captain America, on avait besoin de ça. Tu vois. Il a dit un vrai truc, il n'était pas là pour faire du beau, il n'était pas là pour faire des prototypes. C'est-à-dire, moi, de vous, alors que je pense qu'il avait le discours le plus cru des trois coachs, il avait le discours le plus cru quand il disait c'est trois ou quatre, pas plus. Voilà. Quand vous allez arriver au centre de formation, vous allez arriver en pro, si tu rates et qu'il n'y a pas la prime de match, tu vas te faire insulter par ton coéquipier. Tu as bien connu ça ? Oui. Mais ça, c'est tellement vrai. On ne se rend pas compte, mais il nous parlait comme ça. Bien sûr. On avait 14, 15 ans, frère. Bien sûr. On avait 14 piges. Très bien, il disait ça. Vous allez voir au centre de formation, celui qui est à côté de vous va vous mettre un tac alors qu'il ne vous aime pas. Et nanani, et nanana, et vous croyez que c'est facile. Et vous pleurez pour ci. Et quand vous allez arriver ? Parce que rappelez-vous, je vous promets qu'il nous parlait déjà du racisme à l'époque. Il nous en parlait. Et vous croyez quoi ? Quand vous voyez des grands noirs arriver, que ça va être comment dans les trucs et tout. Rappelez-vous ! Mais les gars, il nous a mis dedans. Moi, la première fois, rappelle-toi Ricardo, on était en Coupe d'Alsace où on a entendu une insulte raciste là-bas dans le fin fond de l'Alsace, tu vois, une insulte raciste. Un truc tout bidon. Il a dit, je m'en rappelle. Je n'ai connu, moi, des tortos. Al J.C. Vergerolle, il lui a dit, hé, va manger des bananes. Alors l'autre, il n'en pouvait plus. Il voulait péter les plombs, J.C., je me rappelle. Mais moi, j'ai rigolé. J'ai dit, mais les mecs, ils sont fous. Mais c'est normal. Nous, on était prêts à ça. Tu m'insultes, tu m'insultes, c'est pas grave. Monsieur Dussault, là, ce qu'il nous a dit qu'on avait 12, 13, 14 ans. Il nous a cogné la tête avec ces trucs. C'était trop. Et c'est documenté. à partir de la première, deuxième. Claire Fontaine, Habib, le mec en avance. Aujourd'hui, comment tu le vis par rapport à ça et ton arrivée à Strasbourg ? Parce que, comme il l'a dit, t'es en avance, frère. On jouait à peu près. Moi, je commençais à redescendre de côté. Toi, t'étais un prévu avec les tocs. On vous regardait comme ça. On avait le même âge. Mais tu vois, c'est vrai. Vous étiez en avance. Donc, comment ça se passe ? Comment ça se passe et ton arrivée à Strasbourg ? Après, pourquoi Strasbourg ? Et comment ça se passe, tu vois ? Pourquoi Strasbourg ? Parce que, je pense que c'était l'endroit où j'avais eu le meilleur ressenti. Je l'ai déjà expliqué plus d'une fois, en fait. Ça s'est joué entre Strasbourg et Nantes. Le contraire de Tic. J'ai réapprécié. Ouais. Non, mais c'est ça, de toute façon. Lui, c'était un petit Delilah, moi, du Red Star. On avait un an d'écart, tu vois. Donc, les gens, ils nous connaissaient tous. c'était les mêmes trucs, tu vois. Voilà. Les mêmes levels, plus ou moins déjà. Exactement. Ça veut dire qu'en fait, quand Nantes, ils ne m'ont pas fait, ils ont pris après Steven derrière et quand Strasbourg, ils m'ont fait, ils ont dit, c'est bon, on laisse Steven après pour l'année d'après, tu vois. Donc, ils n'allaient pas superposer les joueurs au poste. Les tours de draft. C'était vraiment les tours de draft. Ouais. Et puis surtout, tu prends Steven et moi, tu t'imagines, moi, je suis à Strasbourg, il est à Strasbourg. Ça n'a pas de sens. C'est le même profil des défenseurs, tu vois. Donc, tu ne peux pas mettre de joueurs qui veulent que je joue au ballon. À un moment donné, si tu n'as pas un mec qui va au contact quand tu es défenseur, tu vois. Même après, il pense aussi au niveau pro. Bien sûr. Un match à pro, il va être bloqué. Bien sûr, bien sûr. Donc, voilà, je t'ai dit, ça s'est joué à pile ou face. J'ai fait pile, je vais à Strasbourg, je vais à Nantes, ça s'est tombé sur pile. Non, tu m'en as. Je te jure sur la vie de mes enfants que je ne te vois pas. Ça s'est joué comme ça, je partais le matin. Donc, moi, je suis parti à Strasbourg sur un pile ou face. Oui, je t'ai dit, c'est bien. Moi, je vous dis, si, parce que moi, je vous dis, moi, quand je suis en troisième année, Habib, il vient dans ma chambre, parce que moi, j'étais dans la chambre avec Alex Reynaud à l'époque, en troisième année. Il vient et me dit, il savait que Strasbourg me voulait, tu vois. Et à mon avis, ils ont fait un travail sur Habib. Ouais, on veut Ricardo, tout ça. Il vient dans ma chambre, il me dit, Réki, franchement, il faut que tu venez à Strasbourg. Strasbourg, c'est un bon centre. Marquez là, viens, vas-y viens, on va piffer là-bas tous les deux. On va être ensemble, on va jouer et tout ça, t'inquiète pas. T'es mal pilou. Moi aussi, j'avais quelques clubs où j'avais un reine qui était intéressé parce que mon frère, il avait un peu synthétienne parce que Georges Leclerc, tu es Georges Leclerc, il voulait tous les mecs de Clarefontaine. Il n'y a plus rien à Georges. Georges Leclerc, il n'y a pas lui, et puis Strasbourg. Et là, je me dis, c'est vrai que Strasbourg, finalement, ça peut être pas mal. Ils ont un nouveau centre, tout ça. En plus, il y a un but qui va. T'es mal pilou face de fou. Je t'ai fait venir à Strasbourg. On a fait des trucs de fou, on a fait nos débuts de carrière ensemble. Déjà, vous les trois, j'ai un point pour moi avec chacun d'entre vous que vous, vous n'avez pas entre vous. Moi, c'est de quoi il va parler, d'Archpil. Non, même pas, même pas, je vais trop loin. Là, je vais trop loin. Non, mais on a dit quoi, non, il est d'Archpil. Non, il a joué avec chacun d'entre vous alors que vous, vous n'avez pas joué les uns avec les autres. C'est ça. J'ai joué avec toi à Strasbourg, tu joues avec Quentin à Strasbourg et on a joué tout le temps l'équipe de France. L'équipe de France, ouais. Tu vois ? Et quelle période ? C'est Ricky, 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 la disquette qui t'a mis là pour Strasbourg. Nous, histoire de ouf. Moi, je me retrouve post-Luznac en galère hiver, hiver 2014, donc passage à 2015 et j'ai le White Star Bruxelles qui m'appelle, John Biko, à l'époque que tu connais bien Ricky. Et Habib est là-bas, capitaine, tu vois ? Il était là depuis trois semaines, il était déjà capitaine, il gérait le navire et tout. Il me dit, viens ici, c'est un super club, machin. Moi, je dis, Habib, j'ai un feeling bizarre et tout, machin. Bref, ça capote, tu vois ? Et franchement, c'est quoi ? Un mois après Habib, il n'est plus, je vois, il n'est plus au White Star Bruxelles. Et moi, entre-temps, je signe en Norvège à Strasbourg. Qu'est-ce qui se passe ? Ils me disent, ouais, on est intéressé par un défenseur central, tu connais Habib et Leïd ? Donc, en trois mois, on s'est chacun fait la cour pour se rejoindre et au final, il m'a rejoint en Norvège pour sincèrement, trois mois, tu vois, tu as des souvenirs, tu as des souvenirs de gagner des titres, machin, mais d'une intensité, on avait chacun laissé nos familles en France, on était retournés à Claire. En fait, on dormait chacun dans notre appart et le reste du temps, on le passait ensemble. Mais c'est tout. On se rejoignait le matin au petit-déj, on s'entraînait, on déjeunait ensemble au stade, on allait faire la sieste chez nous, on se rejoignait en salle de muscu, tu te rappelles, on allait un soir sur deux en salle de muscu en centre-ville, on mangeait ensemble et on allait dormir chacun chez soi. Incroyable ! Et le plus marrant dans tout ça, c'est que la première titularisation d'Habib, le coach, je me rappelle, on va en couple, il m'appelle dans le bus, il me dit, viens voir, j'adore ce qu'on voit d'Habib, il n'est peut-être pas nécessairement super près physiquement, mais j'ai envie de le mettre et vu que tu es avec lui, je sens que ça va cartonner. Je pense qu'il est prêt. Je dis, feu coach, feu, feu ! Et franchement, on a joué 4-5 matchs parce qu'après, je me retrouve à partir après. Mais le kiff de jouer avec un mec de Klerf 15 ans après, en Norvège, c'était un truc incroyable. Incroyable ! Et à l'heure, je le mets dans les meilleurs souvenirs de ma vie, pour de vrai. Des trucs incroyables ! On ne se faisait que des passes ! On ne se faisait que des passes ! Ils pétaient les plombs, les mecs ! On ne se faisait que des passes ! Tu te rappelles ou pas ? De toute façon, QM, il fait des passes qu'avec des mecs de Klerf. Il passe avec du père. Là, c'est un cas avec toi. Il y a que des passes ! Il me cherchait toujours ! Tiens, je me suis baissé mal pour toi ! Il contrôlait, je me décalais ! Boum, boum, boum ! C'était trop bien ! Un plaisir ! Un plaisir incroyable ! Mais ton pilou face, il a amené Joss aussi et Abdelak ? Ou il a amené Kriki, ton pilou face ? Joss, Joss, il l'a ramené... Joss, ils m'en ont parlé après, tu vois, sur la fin. Et regardons, ils m'en ont parlé, en fait, quand moi je suis parti... En fait, on est partis jouer à Strasbourg avec Clairefontaine, je me rappelle. Et une semaine dernière, moi j'étais parti à Strasbourg. J'étais parti signer une semaine avant, en fait. Et après, à ce moment-là, ils m'ont parlé de Ricardo, ils m'ont dit, on voulait refaire Ricardo et tout, machin, tout ça. Bon, on va lui faire la cour. Et en plus, à ce moment-là, avec Riguille, on était partis déjà en Angleterre. Rappelle-toi, on était partis en Angleterre. Avec le fameux... On était partis à Blackburn, à Blackburn et à Millisboro. Avec le fameux... En secret, on était partis. C'est grave. Le fameux... Le papa qui nous avait dit, ah, it's a good atmosphere in the stadium. Et le papa-Marie qui l'a dit, oui, il a dit, il a l'herbe à l'éterre. Eh, sans pas les dossiers en live, toi aussi, ouais. C'est unique, là, comment... Elle a été trop faite, celle-là. Sans pas les dossiers, sinon, on me le dit, ce que ton père, il a dit là-bas, toi. Même, mon d'arrivée, il n'était pas là, il ne faut pas mentir. Enfin, bref, on est parti en Angleterre, tout ça. Donc après, ouais, tu as aussi joué un peu ta carrière sur un piloface quand même, tu vois. Des fois, le hasard fait même les choses. Il n'y a pas de hasard, on sait très bien. Il n'y a pas de hasard, en effet. Mais tu vois, c'est... Tu parles la queue avec toutes les anecdotes que vous sortez, tu vois, et même quand on est... J'aurais pu appuyer sur quand on est en se retrouvant en équipe de France, c'est exactement la même chose, on est là, on a la photo, la photo qu'on a, on se court après, frère. Comme Agleterre, on se court après. Mais comme des bébés. Comme des bébés, les gens, ils se demandent mais qu'est-ce qu'ils font, eux ? Ils sont là, on se court après, on se chamaille, on est là, on se donne le ballon, on se court derrière, ah, lâche-moi, tout ça. Franchement, c'est n'importe quoi. Mais tout ça, tout ça s'est créé, c'est comme hier, en fait, tu vois, pour revenir à ce qui s'est passé hier, tu vois, hier, comme nous, on a créé la génération 86 et la famille Claire, au-delà de la génération 86, quand on voit les 80, parce qu'on est en contact avec les 85, les 84, qu'on a connus en première année, et les 87, et les 88, d'accord ? C'est ces quatre années-là. Mais vous vous rendez compte, après, Q, il n'était pas là mais il peut s'en rendre compte et il le voit quand il vient sur les actions, c'est, on ne sait, retour à la cour d'école. C'est un, tu vois, c'est vraiment retour à la cour d'école. Autant grand joueur que certains ont pu être, autant grand papa que certains sont de je ne sais pas combien d'enfants. Hier, j'ai un souvenir de ton frère, Ricky, à un moment donné, et on connaît tous dans sa posture, etc. Et on parlait et il me dit, eh bas, viens, 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 viens. Il me dit, là, c'est trop. Il me dit, en fait, c'est trop d'émotions, je ne sais pas où te donner de la tête, en fait. Et tu vois, il dit, tu parles avec quelqu'un et tu as un autre, tu as un flash qui revient et tu le prends dans tes bras et tu es là, tu cries, tu as une voix d'enfant. En fait, on repart tous à l'enfance. Il y a des soixantenaires là-bas. Ouais, il y avait des cinquantenaires. Il y avait des all-méthas. Ils connaissent des tories, des all-méthas. Il y avait Olivier Piqueux, président de Caen qui était là. Il m'a parlé comme si c'était un mec normal. Mais après, je me suis dit, mais ça, ce n'est pas Piqueux, ça, Olivier Piqueux. Il était à l'INF, lui aussi. Je n'y a même pas. J'ai commencé à checker, je vois président de Caen, ancien président d'Angers. Ah ouais, d'accord, même lui, il était là. Mais toi, on parlait en mode, c'est la famille, tu vois, c'est incroyable. Pour venir à Boudou, il avait des larmes aux yeux, littéralement. Ouais. Il y a des moments. Il y a deux mois, il était en mode, wouf, je suis bien, la fédée, la fédée. On y va, on n'y va pas. Ouais. Frérot, je peux te dire que le voir justement, les méjaqués, les méjaqués qui viennent, qui disent, oh Jacques, comment tu vas ? Ça fait peut-être te revoir. Que tu sais, que ce soit Habib, nous tous, tu vois, quand on croise des gars, parce qu'on est dans les papiers, parce qu'on est, voilà, ancien jeune, ancien espoir, tout ça, le revoir, comme vous avez dit, tes têtes, 15, 20 ans après, comment tu vas ? Comment ça va ? Et tu vois, et tu te vois la tête, tu vois un autre. Comment tu vas ? Comment ça va ? Tu te vois un coach. Tu vois, tu vois Arsène Wenger. Je t'ai vu toi avec Arsène Wenger, c'est aussi. Ouais, ça va, comment tu vas ? Tout ça. Enfin bref, tout ça, ça va être trop d'émotions, mais c'est... Bref. Mais je pense que si on parle de ça, ça va... Non, c'est juste pour dire que tu vois, tous les petits moments qu'on a partagés là en dont on parle, dans la carrière de la Bible, parce que c'est... Là, je parle de la carrière de la Bible, il a eu des moments comme ça avec chacun, et c'est limite, tu vois, quand il est parti en Norvège, parce que quand tu pars en Norvège, il y a eu des choses qui se sont passées avant, avant d'arriver. Qu'est-ce qui fait que tu pars en Norvège ? Tu vois ? Comment ça se fait que tu pars en Norvège ? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Mais quand tu... En fait, ce que je veux dire aux gens qui écoutent, que ce soit des INF ou pas des INF, ça veut dire qu'à ce moment-là, quand il voit Quentin là-bas, où c'est en fait... C'est limite si sa jeunesse vient lui donner de la force pour repartir encore. En fait, soit c'est en équipe de France, moi quand j'arrivais en équipe de France, il était déjà là, c'était pas facile pour autant, toi t'es un peu... Mais je vois mon frère qui est là, je suis tout de suite... Ça me donne une force pour bien jouer. T'es à la maison, t'es à Zelen. Tu vois ce que je veux dire ? Tu te sens pas seul, tu vois ? T'es pas seul. Et c'est pas genre parce que c'est un français, parce qu'on sait comment ça se passe quand tu vas à l'étranger, généralement tu te rapproches de la communauté, tu vois, de la langue dont tu parles, tu vois, forcément. Mais là, c'est pas un français là, là c'est Quentin. Enfin là c'est Ricardo. Là c'est Basson, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que là c'est méga sûr. On a dormi ensemble, on a fait des veillis, on a fait des trucs, on a fait trop de trucs dans notre vie. On a pleuré ensemble, on a rigolé ensemble, on a mangé ensemble, on a tout fait, tout, 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 tout fait. Donc forcément, forcément quand tu vois et que t'arrives, t'as une dose d'adrénaline et de tout ça là qui sort et putain ça me fait du bien. Et quand après le ballon il arrive, t'es sur le terrain, ben alors là, mais ça y est, comme t'as dit, on a 15 ans direct, on a 15 ans direct, ça y est des bébés, des bébés, des bébés, on peut se rouler par terre avec un ballon et tout, mais vraiment des bébés. C'est ça, c'est parce que c'est notre vie, parce qu'on se kiffe, parce qu'on se connaît, parce qu'on se connaît plus que la majeure partie des gens et on a la chance, on a la chance de jouer ensemble au haut niveau, on a la chance d'être formé au haut niveau comme disait Quentin tout à l'heure et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et aujourd'hui, comme moi j'entendais pendant quelques années, ouais, Claire Fondaine c'est plus pareil, Claire Fondaine ça a changé, et t'as vu, s'il y a un truc que je dirais à mon fils s'il pouvait le faire, de le faire, c'est d'aller à Claire. C'est d'aller à Claire, c'est trop bien, c'est d'aller à Claire. Peut-être pas après tout ce qu'il y a ensuite derrière parce qu'on a déjà discuté, Seb, tu vois, le monde du foot, tu vois, je suis pas trop fan, je suis pas trop fan, parce qu'on l'a connu, on l'a trop bien connu. Parce qu'il y a des capacités, bien sûr que, mais en tout cas, je ne forcerai pas au rien du tout. Mais là, notre enfant, notre jeunesse, sans papa, sans maman, sans frère, sans soeur, c'est juste toi et tes frères de foot. Mais c'est trop génial, mais tu sais, pour illustrer ce que tu racontes là, tu vois, cette connexion. Tu vois, hier, quand vous y étiez, tu sais, comme on dit, des jumeaux sont connectés, c'est-à-dire que des jumeaux, même quand ils ne sont pas ensemble, s'il y en a un qui pleure, l'autre va être triste. Tu vois, tu sais, vous connaissez un petit peu cette connexion que des jumeaux ont. Eh bien, hier, j'étais heureux pour vous, tu sais, en voyant tout le contenu que vous avez partagé avec moi, que beaucoup partagé sur les réseaux, il y en a qui m'ont envoyé des photos comme ça. Eh bien, tu sais, c'était comme si pendant 3-4 heures, j'étais un peu en apesantant. J'étais avec vous, tu sais, c'est comme si j'étais connecté avec vous et j'avais un sentiment de plénitude, tu vois. C'était super bizarre. Je me sentais comme, tu sais, j'étais à Atlanta, mais j'étais avec vous par l'émotion. Ce n'était même pas par la pensée, c'était par l'émotion. J'étais connecté à vous. Et quand j'ai vu Maz, tu sais, et que Elmi m'a demandé de l'ajouter sur le groupe, c'est comme si j'avais ressenti l'odeur de clair. Tu vois, c'était trop bizarre. C'était un truc, une connexion de ouf et j'étais, on s'est parlé après, j'étais tellement content pour vous, c'était un truc de malade. J'ai cru que tu as ressenti l'odeur de clair. Gnac ! Non. Je disais, hé, hé Quentin, Quentin, quand tout le monde a vu Maz, moi je sais que quand je l'ai vu, j'ai dit, wouah, et il m'a taillé direct. Mais j'ai dit, je m'en fous, c'est trop bien de te voir. C'est trop du mieux. Il m'a dit quoi ? Il m'a dit, hé, Habib, un jour, on a joué l'un contre l'autre, tu m'as dit que tu sortais du vestiaire, t'es jamais sorti. Il l'a allumé dans la seconde, frère. Direct ! Il m'a dit, ça t'attend toujours devant. C'est fou, 20 ans après, c'est les mêmes phases qui ressortent, c'est incroyable. Maz, ce qu'on cherchait depuis, non, t'es fou. Mais Habib, dis-nous un peu, pour les auditeurs, parce qu'ils vont être là, ils vont dire, ah, vous êtes fatigué. Ouais, de ouf. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est un peu pour nous. Non, là, c'est un peu pour nous, mais c'est pour nous. Mais aussi, je pense que ça peut apporter beaucoup d'insights sur comment ça se passe, parce que quand tu donnes ce genre d'insights, comment ça se passe, les gens vont comprendre dans quelle mentalité on a grandi et comment on évolue. Et lui, on a dit, il est en avance. Mais après, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Comment ça se passe ? Après Strasbourg, tu joues, je m'en rappelle, on commence en pro, t'as capté, on est là. Même comme je m'excite, je voulais aller marquer, tu me dis, wesh, attention, tu fais quoi ? En plus, ton premier match, ta première titularisation, c'est contre 3. C'est un 3 en Coupe de France. T'es barre de rire l'enfoiré. On se voit avant sur le terrain, t'étais là Ricky aussi, j'ai ton maillot de ce jour-là. Attends, anecdote de ouf. Ce jour-là, en plus, on a 18-19 ans, on est jeunes, on est vraiment jeunes. Donc tu sais, tu ne parles pas beaucoup dans les vestiaires d'Ariens. Et je vois Habib avant et tout, il me dit, ouais, je suis titulaire. Il me dit, je suis titulaire arrière-gauche. Et je dis, chelou. Tu sais, mais il y avait vraiment 300 trop, tu sais, sur la feuille de match. Et moi, j'arrive, tu vois, je dis, hé, j'ai une news. Mais là, il dit, il est titulaire, première titularisation pro, arrière-gauche. Ok. Hé, échauffement matin, on se regarde. Et après, coup d'envoi, je le vois bien dans l'axe, stoppeur droit. Il me regarde, il rigole. J'ai dit, ah ouais, j'ai utilisé mon crédit pour l'année, je prends la parole, et l'enfant, il est dans l'axe. J'ai dit, hé, Habib, il ne changera jamais. Oh le tas. Après, j'ai mis 5 ans à la ramée après. Hé, mais j'étais déjà dans la tactique, Quentin, c'est normal. Je réfléchissais déjà. J'étais déjà dans la tactique. Ah, j'ai pleuré de rire. Mais t'es fou, Allez, à la gauche. À la gauche, frère. C'est de l'anecdote, extraordinaire. Mais c'est pareil, quand on joue, quand nous, on est sauvés, et il se bat, je suis sur le corner. Habib, il me prend en marquage, frère. On est sur un terrain de Ligue 1, lui et moi. Il se bat, il se bat pour se sauver. corner pour nous. Moi, je suis devant, frère. Je fais comme un shétan. Ça veut dire, je cours partout. Et je cours partout. Il me dit, oui, tu fais quoi ? Mais je ne fais pas, mais tu sais quoi ? Mais arrête de courir. Et là, tu entends le rire de salopard que j'ai. Je dis, ah, ah, il me dit, il m'accroche comme ça. Hé. Je me rapproche toujours. Je t'ai accroché comme ça. Et l'arrivée, j'ai dit, mais là, il me dit, mais non, vous inquiétez pas, c'est mon copain. Là, c'était fou. Hé, c'était, mais tu vois, ça, c'était n'importe quoi, frère. C'est n'importe quoi, mais c'était dans nos premières saisons en pro, tu vois. Tu sais, c'était quand ? C'était la saison où on est monté, vous et nous, de Ligue 2 à Ligue 1, vous avez fini champion. Ouais. Et nous, on vous reçoit chez nous avec Strasbourg avant dernier match. Si on vous bat, on avait quatre points, si on vous battais, on avait quatre points d'avance, on était sûr de monter aussi derrière, tu vois. Et ça, c'était ce genre-là. Et on gagnait 2 à 1, je me rappelle, et c'était la 88e comme ça, corner pour vous. Je dis, ouais, je passe donc, tu vas où ? Vas-y, reste défendre là. Qu'est-ce que tu veux ? Et tu rigolais comme ça. C'était débat. Donc, vas-y, de manière plus sérieuse, qu'est-ce qu'il se passe dans la vie d'Abib à un moment donné ? Où est-ce que… Allez, pour aller vite un peu. En fait, qu'est-ce qu'il se passe ? Où est-ce que ça flanche ? Où est-ce que ça part en couille ? Tu vois ce que je veux dire ? À quel moment, pourquoi ? Je pense que… Déjà, je pense que j'ai pris la grosse tête à un moment donné. Ça, ça a été sûr. Je pense que j'ai pris le teston. Je pense que j'ai été mal conseillé. Mal conseillé. Et en fait, quand tu es jeune, tu as vu que tu es… tu as envie de tout, tout de suite ou rapidement. Et je n'ai pas su attendre. Et en fait, j'ai eu à Francfort, j'ai eu le même coach que Ricardo a eu à l'Heverkusen où il lui a fait exactement la même remarque que moi, tu vois. À un moment donné, je venais de faire ma première soirée en Bundesliga. J'avais joué 25 matchs sur 34, tu vois. Donc, 25 matchs titulaires. Donc, j'arrive deuxième saison, je venais d'être acheté et pas de problème. Puis, je me dis, la salle va commencer. Et le mec, au bout de deux jours, il me prend dans son bureau et me dit, moi, je ne te veux pas dans mon équipe et tout. Moi, dans ma défense centrale, je veux deux Allemands. Je me dis, comment ça, vous voulez deux Allemands ? Tu vois, en plus, mon anglais, à l'époque, ce n'était pas non plus l'Amérique, tu vois. Et je me dis, vous voulez deux Allemands ? Je me dis, écoutez, moi, pour l'instant, je suis là, je fais la préparation et puis on verra ce qui va se passer, tu vois. Et on joue, on fait la préparation, tout se passe bien, tout se passe bien. Bam, avant le dernier week-end, avant de jouer en championnat, on reçoit Chelsea, ces matchs de gala qu'on fait en début de saison, qui font des grands matchs et tout, Chelsea. Et devant, c'est Drogban LK. Drogban LK, il me fait rentrer à la mi-temps. On prend le feu, il me fait rentrer à la mi-temps, je fais un match de ouf, je me fais applaudir par les supporters, mais de ouf, tu vois. À la fin, Nico vient me voir, il me dit, petit, il m'a dit, je sais que tu es Clairefontaine et tout, tiens, petit, prends mon maillot et tout, ça me fait grave plaisir et tout. Il nous avait vu dans la Clairefontaine, tu vois. Et celui-là, tu es dosé, il me donne son maillot, frère, tu es là, tu es dit, ouais, c'est ton idole d'enfance, tu vois. Tu kiffes de ouf. Le lendemain, j'arrive au vestiaire avec les... Tu as vu ? Je sais, tu sais quand tu es bon, tu sais quand tu as été bon, tu sais quand tu as fait le truc dans la presse, ça t'a encensé, machin, tu arrives, tu bombes le torse et tout, tac, tu vas faire le petit décrassage avant demain, il faut que tu dégages. Comme ça. Comme ça. Pas, 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 pas de truc avant demain, il faut que tu dégages. Je lui dis, mais attendez, on est le 30, on est le 30 août, vous voulez que j'aille où là. On est le 30 août, vous voulez que j'aille où le 30 août. Donc bref, ça c'est... Après, Strasbourg, il est en difficulté, donc je retourne en prêt à Strasbourg, le long, le long, je suis le 31, tu vois. Je retourne à Strasbourg et... ironie du comble, je sais pas comment on dit là, comble de l'ironie, pardon, c'est pas deux semaines après, les 300 eaux, ils sont blessés. À Francfort. Les 300 eaux ? Les 300 eaux, ils sont blessés. Les 300 eaux, ils sont blessés. Alors que moi, il me dit ça, le mec, t'as vu, ton égo, il te parle, ton truc, moi, moi, t'as vu, je reste un Algérien, t'as vu, le sang, il est chaud, tu me parles, le sang, le sang, il est monté, il a fait un tour, tu vois, et je me casse. Il y a personne qui m'a dit, mais arrête de faire ton débile, t'as 21 ans, t'as 22 ans, t'as 22 ans, arrête de faire ton con, t'as un contrat de 4 ans, t'as un contrat, t'es très bien, t'es très bien ta vie, tu restes là, s'il faut te lever les fesses pendant 15 jours, 3 semaines, pendant 6 mois, t'as levé les fesses pendant 6 mois à l'entraînement, parce que t'as jamais connu ça de ta vie, parce que moi, j'avais jamais connu ça de ma vie. En fait, de 12 à 22 ans, mais tout a été linéaire, j'ai jamais connu de difficulté, moi. T'avais aucun contre-coup. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est monter tout droit, tout droit, tout de préché, je ne sais pas ce que c'est d'être dans la difficulté. Donc quand ça t'arrive à 22 ans et que t'as pas quelqu'un à côté de toi, je te parle pas de ta femme ou quoi, parce que ta femme ou quoi, elle n'en sait rien, elle, ça c'est pas de son ressent. Je te parle de ton agent, je te parle des gens qui sont autour de toi, qui connaissent le foot, tu vois, qui te disent, « Hey, petit, t'as 22 ans, défenseur centrale, s'il faut t'asseoir, là, tu vas t'asseoir. » « Si, va t'asseoir et tu vas attendre que le moment y retombe et parce que tu vas travailler pendant deux mois et tu vas voir que malgré comme t'as des qualités, tu vas jouer. » « Quoi qu'il arrive, je les avais les cadets, j'aurais joué. » « Parce qu'on a dit ça. » « Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis parti en presse à Strasbourg, le plus mal de chez Mal, juste avant qu'il dépose le bilan. » « Je fais septembre à décembre, en décembre, il y a Lille qui viennent me chercher. Ils veulent me transférer Lille à l'époque. C'était avec Rudy Garcia. » « Garcia ? » « Oui. » « Parce que c'était Claude Fichaud, l'adjoint. » « Ouais. » « C'était Claude Fichaud, c'était mon coach que j'avais en 18 qui est l'adjoint de Garcia encore. Et Francfort ne veut pas me vendre. Francfort, il dit, « Non, non, on ne le vend pas, on veut le garder encore et tout, on veut juste qu'il soit en prêt. » « Donc, je pars en prêt à Boulogne. » « Je pars en prêt à Boulogne et puis après, je fais les six mois et puis après, c'est là où je vais à la Coupe du Monde après en 2010. » « Mais si je n'avais pas fait le débile de jeune et si on m'avait bien dit « Hé, va travailler. » « Peut-être que ce serait qui va passer comme ça. » « Mais tu as quand même une saison où tu as eu du temps de jeu à Strasbourg et à Boulogne. » « Oui, bien sûr. » « En Ligue 1. » « Mais ce n'est pas le but. » « Le but, c'est à un moment donné, aujourd'hui, parce que moi, je me bats avec mes gamins ou avec mes joueurs. » « À un moment donné, t'as vu quand t'es pas titulaire pendant un truc ? » « Des fois, dans le foot, la progression, elle est circulaire. Des fois, tu vas être en haut, des fois, ça va redescendre, ça va repartir, ça va redescendre. » « Et après, tu vas repartir encore plus fort. » « Mais on ne m'a pas expliqué ça. » « Entre 10 ans et 22 ans, on ne m'a pas dit qu'à un moment donné, j'allais être moins fort ou à un moment donné, je vais être sur le banc. » « Mais si on te l'avait dit, est-ce que sincèrement, si on te l'avait dit, vu ton caractère du moment et ton... » « Parce que nous, on est des frères, on sait, et aujourd'hui, on a du recul. » « Mais ton caractère, à ce moment-là, comme tu dis, le fait de... » « On peut nous dire des choses tant que tu ne les vois pas. » « Ils d'entendre aussi. » « On peut les entendre. » « Mais bien sûr. » « Mais j'aurais dit, mais qu'est-ce que tu me racontes ? » « J'aurais dit, moi, je ne vais jamais être remplaçant. » « Mais c'est ça, mais je te le dis honnêtement, c'est ce que j'aurais dit. Moi, je ne vais jamais être remplaçant. » « Je suis grave fort au foot. » « T'as vu, je le sais. » « Je le sais, je suis grave fort. » « C'est comme ça. » « Ce n'est pas être arrogant de dire quand tu es fort. » « Ce n'est pas être arrogant. » « Ce n'est pas de l'orgueil. » « Ce n'est pas tout ça. » « C'est une réalité. » « C'est une réalité. » « À ce poste-là, à ce stage-là, je faisais partie des tops en Europe. » « Il n'y a pas de souci. » « Mais quand il y a un mec qui ne t'aime pas, il dit, « Je ne te veux pas, je ne te veux pas, frère. » « C'est tout. » « C'est comme ça, la vie. » « Je ne t'aime pas, je ne t'aime pas. » « Rappelle-toi, Ricardo, c'était ce qu'il veut. » « Il l'avait fait. » « Je sais, je connais l'histoire. » « Je me rappelle bien lui. » « C'est le coach des 20 ans quand je fais la Coupe du Monde, moins de 20 ans. » « Le coach des 20 ans de l'Allemagne. » « Exactement. » « Très bien. » « Après, c'est un set-back. » « Après, moi, c'est la suite qui m'intéresse. » « Après, quand je vais où ? » « Après, comment tu as évolué après ? » « Comment tu as vécu ce genre de choses ? » « C'est la claque-là. » « Elle me met une tarte au sol. » « Elle me met au sol. » « Celle-là, elle me met littéralement au sol. » « En fait, là, avec le recul, tu te dis que ce coup-là, ce contre-coup, il t'a été fatal, fatal. » « Ah, de ouf. » « C'est ça. » « En fait, le truc, c'est que ça, ça t'a permis. T'as pas eu les armes ou t'as pas pu ou t'as pas su, je sais pas, rebondir pour… » « J'avais pas les moyens, j'avais pas les armes psychologiques pour affronter un échec. Et j'avais pas, j'avais personne à côté de moi pour me dire dans la vie, c'est pas tout est beau, tout est rose. » « J'ai pas vu ça. » « Depuis que t'es gamin jusqu'à ce que tu commences à jouer en pro et machin, t'es le plus beau, t'es le plus fort, frère. » « Il est presque arrivé trop tard ce set-back. Il aurait fallu quitter un premier set-back au centre de formation ou un truc comme ça pour apprendre plus tôt. » « Exactement. » « C'était impossible. » « Tu vois ? » « À un moment, c'était dit, c'était linéaire, linéaire. » « Là, si, c'est arrivé une fois, c'est arrivé une fois, c'était pour le championnat d'Europe des U19 qu'ils ont gagné les U19 en l'année 86 avec Abou, tu vois ? » « Et que moi, j'ai pas été pris au jour des championnats d'Europe. » « Ouais, je me rappelle. » « C'est la dernière liste, je suis pas dans la dernière liste. » « Je me rappelle, même Marc Keller, il a pété un plomb. » « Tu te rappelles ? » « À l'époque, on commençait à se tourner avec les pros. » « À lui, ça l'est sorti. » « Et tu n'étais pas dedans. » « Marc Keller, il a dit, comment ça ? » « Il n'est pas dedans. » « Tout ça, ils ont pris qu'à sa place. » « C'est un scandale anonyme. » « Là, c'est là, moi, c'est fait mal. » « Je peux te dire que, tu vois, tu as vu l'ego comment il est teubé le jour où je recroise à l'époque, c'était que Jean-Galphion, le coach, non, c'est pas ça ? » « Jean-Galphion, c'est le coach. » « Jean-Galphion, c'est le coach. » « Jean-Galphion, Jean-Galphion. » « Jean-Galphion. » « Vas-y, c'est pareil. » « C'était Jean-Galphion. » « Tu as vu, je ne sais pas s'il est décédé ou pas, donc je ne veux pas mal en parler. » « Mais un jour, je le recroise à Clairefontaine et on a un espoir comme ça. » « Et il rentre et il dit bonjour à tout le monde. » « Et je le vois arriver et mon visage, il change. » « Il est gueule froide. » « Le seul, il n'était pas passé. » « Et il passe comme ça, il me sert à la main, il met la main sur mon épaule et je fais comme ça, tu vois. » « Et je fais comme ça. » « Et René Girard, il me voit, il me dit « Habib, qu'est-ce qu'il y a ? » « Je dis non, il n'y a rien coaché tout, tu vois. » « Et après, Jean-Galphion, il me fait, il avait un petit coup dans le nez, tu vois. » « Ah bah alors ? » « Je dis ouais, ouais, je suis le moment à Rome, vous avez vu, je n'ai pas besoin de vous. » « Et celui, j'ai recommencé à manger, je retourne à manger, tu vois. » « Et j'ai recommencé à continuer à manger, tu vois. » « Mais oui, mais c'est ça. » « Regarde, mais c'est vrai, mais c'est des témoignages extraordinaires parce qu'au moins, il les dit. » « Non, mais c'est ça, c'est vrai. » « Et après, après, il part, et après, comme ça, il m'appelle, il me dit ouais, c'est préjudice, je lui dis, je lui dis, j'ai fait toutes les sélections de U15 jusqu'à U19 et après U19, je reprends à partir de l'espoir, c'est-à-dire U20, j'ai tout fait toute la vie. Chambélade d'espoir, il ne m'a pas pris, je ne t'allais pas passer. Et en plus, ils sont champions d'Europe, donc c'est-à-dire qu'il avait raison. C'est vrai qu'on a l'équipe de malade. En plus, il a raison. Je dis, mais il ne m'a pas pris. Il n'a pas pris. Et rappelle-toi, Ricardo, l'année d'après, l'année d'après, je commence à jouer en pro et tout, machin et tout, il ne me prend pas pour aller à Toulon. Oui, mais là, ce n'est pas pareil parce que là, c'est un mix de U20, espoir. Il n'a pas pris l'équipe première quand même pour Toulon. Toi, tu étais déjà en espoir. Non, c'est une année où on ne fait pas. Il y a une année où toi et moi, Basson, on va en suivre, rappelle-toi. Il y avait un autre tournoi de Toulon. Nous, nous étions partis en tournoi de Toulon qui était extraordinaire. Magnifique. C'était extraordinaire et en tournoi de Toulon. Donc, celle-là, mais l'année d'avant, là, l'année où tu fais le meilleur joueur du tournoi, Ricardo. L'année, cette année-là, tu sais, je me rappelle, j'étais à trembler parce que c'était Galis le coach et jamais de la vie ne m'aurait pris. Jamais de la vie. Je le sais, mais après, d'un autre côté, c'était vrai, peut-être, tu n'aurais pas pris, mais après, encore une fois, ce n'est pas pour te défendre, mais ce n'est pas une équipe parce que les vrais espoirs, c'était aussi un chupin d'Europe, ça, les Blaise, les Benzema, c'était un espoir là-bas. Et nous, on était un peu l'équipe un peu bliste, tu vois. Enfin bref, mais c'est vrai, tu n'aurais pas pris quand même, tu assois. Bacantin, tout à l'heure, tu parlais du premier match qu'on avait joué, tu vois, quand je suis arrivé à 3, là. Demande à Ricardo comment se passe la semaine. La semaine, on va jouer en Coupe d'Europe. Non, on joue en Coupe d'Europe dans la maison contre Chiputi, là, contre... Et toi, le rouge, je ne sais plus qui, on reçoit Chiputi, on leur met une correction. Moi, défenseur central, le coach, il m'a reméchauffé, il dit, tu as vu, on gagne 3 ou 4-0, tu as vu, je vais rentrer aujourd'hui. Je ne rentre pas. Ah non, c'était contre une équipe norvégienne. Voilà, je ne rentre pas. Je rentre, je rentre du match, je rentre à l'hôtel, je mange, je ne vais pas manger et tout. Et toute la nuit, j'ai le seum, j'ai le seum, j'ai la haine, j'ai la haine, ça roule mine dans mon ventre, ça rumine, ça rumine, ça rumine, ça rumine. Le matin, on arrive au vestiaire et Duguay Pérou, à l'époque, c'était le coach, il me tense, tu sais, il m'envoie un petit pic parce qu'en fait, le week-end, il y a la voix, je crois que c'était Jean-Christophe Deveau qui était suspendu et Cédric Canté qui était blessé, tu vois. Moi qui ne restait que Karim Agui et forcément, c'était moi qui allais commencer à rentrer, j'étais le quatrième, tu vois. Et il me dit, j'avais 19 ans, je me rappelle, il me dit, hé Belaïd, en plus mon siège était juste pile en face de lui, dans tout le vestiaire où j'étais pile en face de lui, tu vois. Il me dit, hé Belaïd, t'es prêt pour dimanche ? Et là, d'à côté de nous, t'as Kassar, t'as Pajis et tout, tu vois. Ils sont là en train de sourire, tu vois. Et moi, je lui lève la tête comme ça, et je baisse la tête comme ça. Excuse-moi, Bézema. Excuse-moi. Excuse-moi, fils de vent, je suis prêt. Tu sais qu'est-ce qu'il fait ? Degui Perrou, il dit, sortez, sortez, allez à l'entraînement, Belaïd, dans mon bureau ! Belaïd, dans mon bureau ! Il aimait ça, Degui Perrou, il aimait ça. Dans mon bureau ? Après, il m'a fumé dans son bureau, hé, je pleurais de haine dans son bureau, je pleurais de haine. Il me dit, qu'est-ce que c'est ça ? Ça fait trois manches avec vous, vous m'envoyez tous les week-ends. À chaque fois que vous m'envoyez à les chauffe-ponts, je ne rentre jamais, du même quand on gagne 4 ou 5-0 et tout, machin, je me dis, mais Habib, tu ne sens pas que tu vas bientôt jouer ? Je me dis, je m'en fiche, je veux jouer ! Comme un bébé, il fait des caprices de bébé, cousin. C'est ça ? Après, il m'a dit, tu vas jouer dimanche, t'as intérêt d'être bon. Et quand il m'a dit ça, j'ai souri direct, j'ai fait, hé ? Je pleurais, mais j'ai souri, j'étais grave content. D'accord, je suis parti à l'entraînement. Après, heureusement, j'avais grave fait un bon match à trois après, tu vois. Ah bah ouais, heureusement. Mais tu te rends compte que ce n'est pas… Non mais, c'est drôle, on en rigole et tout, et il y a quoi ? Ça fait, allez, un peu moins de 20 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans ? Bah oui, c'est ça, ouais, tu vois. mais on a grave mûri aujourd'hui, on peut en parler avec… On en a nous-mêmes parlé de nos erreurs, de ce qu'on a vraiment fait, et ce qui est bien entre nous, ce que je veux que les gens comprennent, c'est que voilà, on a une introspection réelle, on prend nos responsabilités, et il a dit, ouais, j'avais la grosse tête à un moment donné. Et quand tu n'as pas eu d'échec, contrairement à moi, qui a eu un échec très très tôt, tu vois, c'est souvent, les gens ne le voient pas, mais… Je vous dis, on veut des choses, mais souvent, on n'en a pas besoin. Voilà, peut-être à choisir, si demain, il a son fils, il va jouer, est-ce qu'il voudrait que son fils, il ait une carrière linéaire entre, je ne sais pas, 12 et 22 ans ? Je veux dire, putain, regarde ma vie, ça serait bien quand même qu'il ait des petits échecs, peut-être pour le préparer de la même manière que M. Dussault nous a préparés, tu vois, à arriver à un certain niveau. Après, il ne pouvait pas faire la préparation, il ne pouvait pas durer, de l'âge de 12 à 15 jusqu'à nos 22 ans, tu vois, 23, 23, mais c'était intéressant, tu vois, et c'est grave intéressant. Et après, tu finis. Bon, aujourd'hui, maintenant, fast forward, on accélère. On accélère un peu. Qu'est-ce qui fait que… Hein ? Vas-y, vas-y, qu'est-ce qui fait que… Non, non, vas-y, on accélère. J'attends la question quand on arrive où après ? Non, mais qu'est-ce qui fait qu'on arrive là ? Aujourd'hui, en tant que Habib le plus… Parce qu'on a des discussions de ouf, toi et moi, on a des discussions dures et… Oui, bien sûr, bien sûr. Tu vois ? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Habib, voilà, aujourd'hui, il est rentré au quartier parce qu'il est rentré au quartier, entraîner Tremblay et être… Parce qu'on t'a vu en tant qu'entraîneur, ah, ça envoie. Ça envoie, il y a de l'énergie, tu vois ? Et… Voilà. Tu… 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 Tu es avec des gens, tu vois, c'est… Le monde amateur, tu es avec des… des gamins qui travaillent toute la journée et qui viennent le soir, ils n'ont pas envie de se prendre la tête. Ça veut dire que des fois, ils n'ont plus forcément d'énergie et tout. Si moi, en tant qu'entraîneur, je n'arrive pas à leur insuffler de l'énergie ou des séances d'entraînement entraînantes, tu perds ton groupe, tu perds… Tu perds plein de choses, tu vois ? Donc, donc voilà. Et moi, aujourd'hui, c'est vraiment une… Je suis au centre de formation. Pour moi, aujourd'hui, je suis au centre de formation. Je suis en train de me former à ce qui va m'arriver plus tard. Tu vois ? Aujourd'hui, on est en coach ici à Tremblay en R2. Je peux me donner n'importe quoi jusqu'au niveau national, mais je peux te le gérer normal. Je ne peux pas avoir de soucis plus qu'ici. C'est impossible. Dans un club qui est minimum structuré, mais tu me donnes un groupe qui est dans un truc qui est structuré et qui est la vie de ma mère que je te rappelais que je te fais des trucs de ouf. Je te fais des trucs de ouf parce qu'on sait comment parler aux joueurs, on sait comment les sortir. Le truc, c'est que les jeunes de cette génération qui ont 19, entre 19, allez, 19 et 22, 23, 24 ans, en vrai, on est pareil. On est plus âgés, on est papa et tout machin, mais on écoute les mêmes sons, on est dans les mêmes trucs, c'est les mêmes délires. C'est la même chose. C'est un petit peu plus ouf avec les réseaux sociaux et leurs trucs qu'ils prennent là, mais c'est la même chose. Ce n'est pas comme quand nous, on était gamins. Rappel, tu regardes, quand on avait 19 ans et qu'on avait Kassar en face de nous, tu ne peux pas parler avec Stéphane. Choc générationnel. Oui, tu vois, les capagistes, les capagistes, ils nous regardaient, on baissait la tête. Tu vois ce que je veux dire ? Les mecs, ils écoutaient Michel Sardou. Moi, j'écoutais Durof. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'aime bien M. Sardou aussi. Oui, mais maintenant, tu es Michel Sardou, il est à 19 ans. Vas-y, le mytho. Regarde le menteur. Dans la voiture, quand on partait au match, c'était Durof. Dans la voiture, on partait, on partait, t'as lunatique et tout, c'était notre délire, tu vois ? Audi A3 ou Golf 4, sûr, une des deux. Mais ici, il avait le Golf 4, Ricky. Voilà. Moi, j'avais le sérieux. J'avais le sérieux, tout fumé, tout truc, il y avait le Golf 4. C'était comme si chaque choc générationnel. Aujourd'hui, on écoute les mêmes sons, on est dans les mêmes délires et tout. Donc, le lien, il se fait un peu plus facilement. Et moi, j'ai changé, parce que tu sais maintenant, quand on a l'occasion de discuter de ouf et tout, mais je pense que c'est ce rôle-là qui m'a permis de changer aussi en tant qu'homme, en tant qu'homme, en tant que mari, en tant que père. Juste prendre du recul. Je ne savais pas prendre du recul avant dans ma vie, tu vois. Il y avait une situation qui arrivait, boum, tu rentres dans la situation et tout de suite, tu vois. Maintenant, tu es, ok, bon, vas-y, là, on est l'adulte, comment ça se passe, tu vois, qu'est-ce qu'ils font les gens un peu normaux ? Ça recule, ça truc, tu discutes, voilà. Avant, ça ne peut pas arriver un truc comme ça. Justement, maintenant, c'est quoi tes aspirations ? Parce que là, tu l'as dit, tu es en train de te former, tu es en centre de formation. C'est quoi tes aspirations dans les prochaines saisons, les prochains trucs ? C'est quoi, en fait, je n'ai pas ton dream job, mais qu'est-ce que tu aimerais être ? Mon dream job, c'est être coach en université aux Etats-Unis. C'est ça, mon dream job. Mon dream job, c'est ça. Ah oui, on y travaille. aux Etats-Unis, travailler avec les gamins qui ont jusque 23, 24 ans, c'est ça, non, tu vois ? Ah, c'est ça. Sur 4 ans et tout, d'avoir ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, montrer une dream job. Ça t'irait super bien. Et les mecs qui arrivent à chaque fois, tu vois, les former pour les trucs pour faire sortir, pour faire dégager un peu les jeunes. Et si dans ce système-là, j'arrive aussi à faire venir pourquoi pas des mecs de France pour les intégrer et tout, parce que je pars du principe que j'ai eu la chance, grâce au foot, de sortir de la cité, de mes parents trembler, mes parents bobinis, ma famille d'ici. Et si, moi, grâce à moi, je peux en faire sortir 2, 3, 4, pareil, mais ce serait le plus beau truc. C'est-à-dire que j'aurais rendu ce qu'on m'a donné. Tu vois ? Ok, ok. C'est ce qui va avec notre message de nous de G86, de transmission, tu vois, de tout ça. Ça, c'est le truc pour moi, j'aimerais trop être coach, avoir un truc et avoir une passerelle avec la France et pouvoir faire venir des mecs pour voir et travailler parce qu'à l'université, tu fais du foot, mais là-bas aussi, tu as quand même ton master ou je ne sais pas quoi à passer. Et le mec, s'il n'est pas footballeur, au moins, il sort après, il a un vrai job et puis il peut être tranquille, tu vois ? C'est un peu le... Ok. Le truc. Mais comment est ton anglais ? On veut tout prendre, ça se fait reprendre. Y'a l'une femme dans IT. Hey, wow. Les BSI. On fait des arrêtures. On s'en fout de l'Assassin, c'est ton garoff. Démarrage au top. De la première à la sixième, jamais de ça au top. Je dois un peu m'arrêter, n'y rappelons les Robocop. On est à peur. Je pilote le micro, je passe des rapports. Diorbo, j'es espoir, réjection. Avec principe, espoir, ambition, ce sera bon son. Je cherche pas le titre, on veut tout prendre, pour se faire prendre, on a une grande taille. Sauf, je suis pas au père de Niro, je t'affranchis, que ça monte au cerveau. Un truc de dingue, mon jeanne, c'est 4-4, son chevaux. Je passe des rapports. Il t'a dit avec principe, espoir et ambition. Pas vu les trois mots de ouf ? TDSI en 2023, c'est qu'on est vieux, les gars. J'étais obligé, il a sorti Roff, t'as l'air, on écoute. Kassar, tu veux que je mette du Michel Sardou, là ? Vite face, tu veux ? Non, tu vois, tu peux prendre. Non, non, on est bon, ce Roff. Non, non, mon. C'est là. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Fin du game. Finissez, finissez. Finis-moi, ça y est. Mon anglais, mon anglais, il est. Non, mais ton anglais, il n'est pas nigérien comme celui de Ricky. Sui de Ricky, c'est un Niger. Je l'ai vu taper un coup de gueule en Norvège, en anglais. J'avais tellement kiffé. Tu te rappelles ce jour-là ? Il avait une gueulante, elle était appropriée. C'est là où je dis, tu vois, moi j'ai joué avec Habib, je ne sais pas combien d'années tu as été mûr et posé et trucs, mais là-bas, tu étais une version de toi-même qui était impressionnante et tu vois, qu'on clôture, qu'on clôture pas là-dessus, frérot. Parce que moi, mon passage en Norvège, ça a été un pivot dans ma carrière. C'était le moment où j'ai compris énormément de choses, qu'il fallait que j'aille encore plus chercher les choses et en fait, le fait de l'avoir partagé avec toi, pour moi, ça représente deux, trois mois hyper intenses et surtout, surtout, toi à ce moment-là, tu étais une version de toi-même qui était extraordinaire. Le nombre de personnes qui m'ont arrêté et qui m'ont dit, on n'a jamais vu un défenseur aussi fort ici. En Norvège, il n'y en a pas deux comme lui. Le nombre de louanges et ton caractère à ce moment-là et la manière dont tu t'étais intégré dans un pays étranger aussi rapidement et tout, franchement, sincèrement, et pour moi, c'est un super souvenir et pour toi, ça doit être un super souvenir parce que sincèrement, tu étais impressionnant, frérot. Et je voulais te le dire parce que je pense que je ne te l'ai jamais dit mais au final, moi, c'est un moment qui a été crucial dans ma carrière et d'avoir eu l'occasion de le partager avec toi. C'était bravo et merci, tu vois, les deux. Ça me fait plaisir, après, le truc, c'est que... Ah, tu veux encore ? Thomas, on est go, les algériens. Vas-y, allez, tiens, tiens, allez, allez. Non, mais le truc, c'est que voilà, c'est que après, comme tout, moi, je n'étais pas un travailleur en fait. Ça, je pense que ça a été mon plus gros dévot dans ma carrière. C'est d'avoir des qualités intrinsèques qui étaient largement au-dessus de la moyenne pour ce poste-là et de m'être contenté que de ça. De m'être contenté que de ça alors que si j'avais travaillé, je t'ai dit, j'avais... Comme je l'ai dit tout à l'heure, comme tout a été linéaire, quand tout est linéaire, tu n'as pas besoin d'aller chercher de la force dans ton ventre, tu vois. Tu n'as pas besoin. Et à un moment donné, quand je me suis retrouvé en Norvège avec Quentin, là, c'était un peu beaucoup mon linéaire, tu vois. Donc, j'avais de la force, j'avais des choses, tu vois, qu'il fallait que j'aille chercher en moi et le ressortir aux autres. Donc, pour répondre à ta question, Ricardo, ouais, mon anglais, il est pas mal, même si maintenant, ça fait quand même pas mal de temps que je ne l'ai pas pratiqué. Mais après, c'est comme tout, tu as vu, si un jour, je me retrouve aux Etats-Unis, je pense qu'en deux mois, c'est plié. je pense qu'en deux mois, c'est plié. Parce que voilà, j'ai comme la propension à apprendre les langues facilement. donc, c'est, c'est, ce serait relativement facile, quoi. Mais ouais. On l'a vu, on l'a vu, Anna Clairefontaine, quand tu parlais aux féminines, ton anglais était grave bien. Je parlais anglais. Et tu sais, bon, ma femme, elle dort, là, on ne peut pas dire ça, mais tu disais, après l'anglais, c'était pour discuter avec les gens. Avec les gens, ou avec la jante, ou avec la jante. ou avec les gens, toi. C'est ben oui. Sinon, ça sert à quoi de parler, on s'en fout, je m'en fous de parler avec mes coéquipiers. Non, mais tu sais que, mais vraiment, pour l'avoir vu, et moi, pour jouer au même poste, pour avoir été dans la même promotion, on s'est tous suivi, on se suivait tous et tout. Quand tu as, comme tu dis, ce truc que tu avais, au final, ce qui me rend ouf, c'est que ce seum, tu as dit, tu n'es pas un travailleur, mais au final, tu as juste, jamais eu besoin d'aller chercher ce que tu avais en toi, parce que tu l'avais, ce seum de nature, on se connaît, il n'y a rien qui te fait peur, mais, comme tu n'avais pas eu cette occasion, tu n'étais pas amené à faire ça, et c'est là où je veux que les gens, ils comprennent que, son caractère, il a toujours été dur, il a toujours, mais cette difficulté-là, cet agré-là, à aller chercher, ce n'est pas une question de caractère, c'est une question souvent, d'exposition, à quoi tu as été exposé, timing, il n'a jamais eu besoin, tu as été le chercher plus tard, et ça ne m'étonne même pas que Q, comme tu dis, quand tu étais en Norvège, Q, il a vu la meilleure version de toi-même, on s'en fout du championnat, ça, c'est l'humain, c'est le tout, ça, c'était un, limite, toutes les planètes s'alignent, tu as été chercher, et tu t'es montré à toi-même, qu'en fait, quand tu vas chercher en toi, ce que tu vas donner, c'est plus important, et même de meilleure qualité que le talent, parce que ce que le talent va nous donner, tu vois, ça nous donne une certaine version, mais quand on y ajoute vraiment du travail, la version de nous qu'on donne, nous-mêmes, on est impressionné, le talent, le talent, ça nous rend suffisant, regarde, le talent, ça nous rend suffisant, et quand tu regardes bien, les plus talentueux de la promotion, je ne compte pas Abou, parce que Abou, c'est son corps qui l'a trahi, mais les plus talentueux de la promotion, c'est ceux qui ont fait peut-être la carrière la plus en dents de scie, tu vois, quand on était à Clairefontaine, voilà, tu avais Olivier, qui a aussi un très gros potentiel, tu avais Athème, qui était forcément le, Athème, c'était Athème, et est-ce qu'on était des travailleurs, je ne suis pas sûr, tu vois, et quand tu regardes bien, ceux qui ont réussi le plus, c'est ceux qui avaient peut-être moins de talent au départ, mais avec une hargne, et une connaissance, de ce que tout peut s'arrêter à n'importe quel moment, qui, tu vois ce que je veux dire, qui fait qu'il donne vraiment dans la force, il dirait, moi je vais travailler pour m'en sortir, alors que moi, c'était, moi je vais au foot parce que je suis fort, et parce que, je ne veux pas être professionnel, je n'avais pas ce truc de me dire, je vais être pro quoi qu'il arrive, parce que, je n'avais pas cette arrogance là, mais, comme il dit Ricardo, je savais que tout le monde, j'allais jouer, moi je suis arrivé à Strasbourg à 16 ans, j'étais déjà direct avec les 18, au bout de deux mois, je m'entraînais avec la CFA, tu vois, hé, tu sais ce que j'ai dit au coach de la CFA, au bout d'une semaine, tu sais ce que je lui ai dit, il m'a dit, c'était la première semaine, il fallait faire des jongles, et je ne savais pas qu'il fallait retomber la balle, et en plus, en plus c'est une taille, il me dit, ouais, c'est ça qu'on a appris à Clairefontaine, c'est ce que je vais répondre, je vais m'accroître, voilà, c'est ça qu'on a appris à Clairefontaine, je veux dire, vous ne m'avez pas recruté pour ça, est-ce que tu imagines un peu la mentalité que j'avais ? Mais tu vois, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que j'allais y venir, tu vois, pour conclure, pour conclure un peu l'épisode, c'est que, tu vois, Abib et moi, tu vois, on est des frères, de toute façon, vous le savez, Abib, c'est comme mon troisième frère, moi j'ai deux frères et une sœur, mais Abib, c'est mon troisième frère, tu vois, et on a tout fait ensemble, et comme vous le remarquez maintenant, surtout après ce podcast, on est totalement différents. dans la mentalité, dans le caractère, tout ça, mais tu vois, on avait cet équilibre-là, lui et moi, c'est que moi, j'étais un travailleur, j'étais un bosseur, j'étais réservé, introverti, Abib, c'est tout l'opposé, sûr de lui, extraverti, talentueux, tout ce que tu veux, et le fait que si, qu'on ait été ensemble à Strasbourg, ça nous a beaucoup aidé, mutuellement, ça nous a permis de gréver les échelons, et de finir pro, comme prévu, pour lui, juste pour lui que pour moi, ça nous a tiré vers le haut de ouf. Mais ça nous a grave tiré vers le haut, tu vois, c'est ça que tu vois, c'est là que tu te rends compte que, on avait un peu besoin d'un de l'autre pour évoluer, et que, en fait, on se complétait bien en fait. Il avait, des fois, je me rappelle, il y a des moments où lui était un peu trop surexcité, il était un peu trop, tu vois, énervé, moi j'étais là pour le calmer, et moi j'étais un peu trop, ou vice-versa, moi j'étais un peu trop introverti, un peu trop timide, ou c'est des gens qui me disaient, vas-y viens, on y va, on avance, tout ça. Moi je m'appelle du match de la Roma, c'est pareil, il m'a fait signer à Strasbourg, il m'a fait signer aussi à la Roma, c'est aussi grâce à lui, c'est lui qui marque le but à la Roma, c'est lui qui nous met en confiance, c'est grâce à lui aussi, quand on joue ensemble sur le terrain, il n'y avait rien qui peut nous arrêter, tu vois. Lui, il était derrière moi, il me disait, vas-y joue, fais ci, fais ça, tu vois, il me poussait à devenir meilleur. Donc, c'est ce truc-là qui fait que, moi tu le sais, grâce à lui, ça a été hyper compliqué pour moi, les trois premiers mois. Vous imaginez, tu passes sept ans de ta vie avec un pote à toi et la reprise après, il n'est plus là. Ça fait chelou. Oui, je vous l'ai dit, je le dis à chaque interview, quand j'arrive à la Roma, mes premiers mois, ma première semaine, choc de ouf, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais là à Roma ? Je fais quoi ? Abib n'est pas là, mes gars ils sont pas là, en fait, c'est quoi le but en fait ? C'est quoi le sens d'être ici ? Je ne suis pas avec mes gars, je ne suis pas avec mon gars, tu vois, c'était chaud. Tu vois, et c'est là que tu te rends compte que aussi l'entourage est important, super important. Enfin, l'entourage. Je parle du vrai cercle, tu vois. Là, c'est, ben oui, parce qu'après, les gens ne peuvent pas savoir. Tu as vu, quand tu es jeune pro, tu es là, tu es entre le monde de signer, pas signer et tout, tu vois, tu as des coups de moins bien. Quand tu es deux, tes deux et tes deux frères, comme il dit Riki, Riki, vas-y, bouge-toi le cul là. T'as vu, c'est maintenant. C'est maintenant, là, lui, il avait 4 ans de contrat, moi, j'avais 5 ans, j'étais espoir, il avait des signes, il avait des stagiaires. Ok, Riki, là, c'est cette période, il faut assurer, dire, on ne sort pas, on ne fait pas, on va la muscu, on fait si, on fait ça, on travaille, on travaille, on travaille. Et si tu t'aides, tu t'aides, tu t'aides, tu t'aides, tu t'aides, jusqu'au moment où, où il y a la première utilisation pour moi, lui, il est heureux comme je ne sais pas quoi, et la première pour lui, putain, t'as envie de chialer, tu vois, t'as envie de chialer, tu vois ton pote, et d'être sur, rappelle-toi, d'être sur la méno tous les deux en même temps, la première fois, et on se dit, waouh, nous tous les deux, on regarde Naruto, comme deux geeks, là, on regarde Naruto, et là, on se retrouve devant 30 000 personnes à la méno, ah, t'es fou, c'est un sentiment, mais c'est trop extraordinaire, c'est trop extraordinaire, rappelle, rappelle-toi qu'on est rentré en terrain en Coupe d'Europe, on rentre, on arrive à la Roma, on arrive première fois, on a 19 ans, 20 ans, tu vois, on se regarde, on se dit, mais Ricky, Ricky, regarde, on est où là ? Là, on est parti d'où, de nos 700 personnes qui faisaient les tests à Clairefontaine, et là, on est là, là ! Ouais, on t'arrive au bout, on t'arrive au bout, mais l'histoire n'est pas vraiment au bout, en fait, c'est ça, vous êtes arrivés à une étape ? Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, une page se tourne, mais une autre, c'est ça, c'est ça, au bout du chapitre, exactement, au bout du chapitre, non, franchement, les gars, ça dit quoi ce week-end ? Ricardo, ça dit quoi ce week-end ? Ça fait quoi ? Ça va où ? On se remet de nos émotions, parce qu'hier, franchement, c'était trop émotif, je vois avec vos vestes, pour ceux qui ne voient pas, pour ceux qui écoutent, qui ne voient pas, tu vois, ils portent la veste qu'on nous a donnée hier pour faire la photo, ils sont fiers, moi, je vous dis la vérité, mon père, il l'a réquisitionné, Raymond, juste pour la petite histoire, tu m'as passé les sacs, avec les sapes, et tout, pour aller, voilà, j'ai 86, et tout, et j'avais un parka, et tout, j'arrive chez moi, je monte chez moi, et tout, le monde m'attend, tu vois, le daron m'attend, il est là, il me dit, vous êtes rentré, ça y est, c'est bon, et tout, il dit, j'ai vu la télé, j'ai vu sur FR3, il t'ai vu embrasser Thierry Henry, tu vois, et tout ça, tu parlais comme ça, Thierry Henry, et toi, vous étiez, c'est bien, il dit, c'est bien, il dit, attends, j'ai entendu que tu as posé un sac dans le couloir, il dit, apporte un peu, apporte un peu, il dit, il dit, mais tous tes frères là, ils n'ont pas pensé à un parka pour moi ? Ils n'ont pas pensé à un parka pour moi ? Il n'a vu, j'avais la veste, il dit, c'est Nike, c'est beau, alors, on voit ça là, il m'a dit, pose ça, il dit, c'est quelle taille ? Il dit, c'est quelle taille ? Il dit, ça me va, il a dit, pose ça ici. Ils ont été trop mal habitués pour eux, une parka c'est pour eux, les équipements c'est pour eux. C'est la douane. C'est la douane, frère, c'est la douane, il m'a dit, laisse ça, il m'a dit, quand tu reviens, quand vous faites les journées, j'ai 86, c'est ici, tu passes par ici, c'est à Paris, laisse ça, entre temps, moi je vais me porter, je ne vais pas. En tout cas, regarde, ça dit quoi ce qu'il y a. Non, ce qu'il n'y a pas de, c'est week-end international, pas de commentaire, pas de Ligue 2, donc on va rester avec les petits, on a un match super important dimanche à Nozile Sec, Habib, Gambardella. C'est le dernier tour avant les taux fédéraux. Vous allez sortir. Ah, ça va être jour. Vous allez sortir, moi je te le dis. Écoute, on verra, en tout cas, on se prépare pour le match. Tu ne te rappelles de rien, Nozile Sec ? Tu ne te rappelles pas un jour un match en CF à Nozile Sec ? Merci, on nous a tous vécu. Eh Javelot ! Eh le 6, on dirait un Javelot ! Eh, tu es fou. En tout cas, cet épisode, il va vraiment être pour nous, celui-là. C'est ça ! Les gens, ils vont te gérer, ils sortent tous les dossiers. Non, mais tu entends des trucs de ouf. Tranquille. Non, mais ouais, après, ce week-end, c'est 100% Versailles, donc tranquille, on profite aussi pour se reposer un peu parce que franchement, c'est une semaine vraiment éprouvante et pleine d'émotions. Après, j'enchaîne aussi avec RMC, les plateaux, tout ça. Donc, non, c'est bien. Tant qu'on est actifs, on est bien, on est vivants. Etiel, enfin, Etiel, oui, Etiel. Etiel, mais Etiel, ça y est, off-season MLS, donc avec les incertitudes, les what's next. C'est parti, c'est parti, c'est pareil, c'est assez long, c'est deux mois avant la reprise. Voilà, je suis ressorti d'un entretien très positif, il y a de fortes chances que ça continue pour moi ici, mais vous connaissez le football, tant que ce n'est pas fait, c'est parfait, mais voilà, le retour sur la saison a été positif, les perspectives sont positives, donc j'espère que ça va aller dans ce sens. Et puis, et puis, ben voilà, du coup, tu sais, c'est, il y a quand même un côté où, tu sais, tu mènes la barque pour une famille, et ben comme Habib l'a dit, tu sais, « it hit home a little bit » quand il a parlé de se stabiliser et tout, ben c'est vrai que moi, ma famille, je ne leur offre pas encore ça, je ne leur offre pas encore ça, donc à chaque intersaison, à chaque potentiel mouvement ou prolongation, il y a toujours un petit peu d'incertitude, et ben là, je ne m'occupe plus que de moi, plus que de mon couple, c'est de ma famille, de notre tribu, comme on dit là, et c'est l'angoisse, et c'est l'angoisse du footballeur, et c'est challengeant, c'est challengeant, mais comme tu l'as dit, Ricky, je suis content d'avoir la chance de pouvoir encore faire face à ce genre de problème, donc grateful, mais pas dans l'attente, mais on s'y dirige. au final, ça fait un petit moment qu'on est sur EBMC, avant la génération 86 qui fait son show, donc on en a, c'est notre deuxième mercato bientôt, d'été pour toi, donc on commence à s'y habituer, et non, et toi ? Pour moi, pour moi, ça y est, on est rentré à London, j'étais à Panama pendant un petit moment, on a fait plein de choses, on s'est pavané sur, non pas pavané, je rigole, Al Mami d'ailleurs, si t'écoutes, j'ai bien aimé ton poste, quand t'as dit, en fait, ton français il est pas mal, et ouais, non, je suis rentré, ce week-end il se passe quoi, comme t'as dit, il n'y a pas de, il n'y a pas de, comment dire, de première ligue, donc non, on taffe, on taffe, il y a des matchs, donc il n'y a pas de canal, donc il n'y a pas de canal, c'était sur canal, aïe, 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 c'était sur canal, c'était pas mal, franchement c'était bien, ça fait, ça fait, c'est pas mal, franchement c'était bien, c'était bien, et voilà, donc monsieur Ravieux m'a parlé de ça en plus, il m'a dit, Sébastien, tu sais que Ravieux, je ne l'ai même pas capté, t'es tellement busy avec ces gardiens-là, j'ai fait bon, lui je vais le laisser, je vais l'attraper plus tard, non, il y avait beaucoup, à un moment donné, on s'est croisés, tu vois, et c'était bien, oh non, ce week-end, ce week-end, il n'y a rien de spécial, on taffe, il y a des enfants, et on va taffer, mon taffe, entre guillemets, hors sport, hors football, on coach, on coach, j'ai mes clients, tu vois, voilà quoi, la vie continue à ce niveau-là, et toi, Habib, ça dit quoi ce week-end ? Ce week-end, je repos, moi. Repos ce week-end ? Ouais, ça veut dire que là, j'ai mis un match amical, mardi, après l'hôtel de Clare-Fontaine, j'en mets un autre, demain soir, et après, je suis parti avec Madame, un petit peu, de s'occuper de sa famille, un petit peu. C'est bien, ça fait du bien, en tout cas, franchement, c'était pour moi, extraordinaire, les frères, extraordinaire, parce que ça, c'est vraiment la réunion de famille, il n'y a pas de truc, ça va dans tous les sens, ça envoie, mais c'est pour ça. Tu n'es pas un invité, Habib, tu n'es pas un invité, gros. Eh si, vous ne me traitez pas comme aux autres, vous ne me dites pas d'envoyer pas un chèque comme aux autres, vous ne me réagissez pas à un well, un chèque, tu viens, tu mets ton truc, tu mets ton ordinateur éclaté au sol, tu viens, tu parles, tu nous laisses. C'est un plaisir, c'est un plaisir et c'est un vrai kiff. Et continuez dans ce que vous faites, c'est vraiment stylé, on vous voit, on vous suit, donc c'est cool. Ça fait partie de la MIF et pour le coup, là, c'est vraiment, voilà, il n'y a pas de superlatif, descriptif. On voulait vous faire partager, déjà, notre journée d'hier, comment ça s'est passé. mardi pour quand vous allez écouter. Et voilà, tout simplement, ce que c'est que vraiment d'être, faire partie de la secte parce qu'il est dans la petite, dans la grande famille INF, il y a la famille Génération 86 et hier, je le dis, oui, fort, j'étais fier de voir le nombre qu'on était représenté et ça montre que voilà, notre association et tout ce qu'on fait, tu vois, le fait d'avoir entretenu ces liens et des fois, ce n'est pas facile comme dans toutes les familles, mais quand on y met du sien, franchement, ça fait la diff et merci, merci, merci à tout. J'en ai discuté avec Ravio, moi hier, quand je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai discuté avec lui un petit peu. Quand j'ai fait mon escapade de 10 minutes, vous avez disparu là, tu vois. On va pas dire pourquoi t'as fait ton escapade, vas-y. Et déjà, il m'a dit, ouais, j'ai pas vu Quentin, il est resté au Canada et tout. Je dis, non, non, Quentin, il m'a dit, oui, c'est vrai, il est aux Etats-Unis maintenant et tout. Il m'a dit, je suis content, j'ai revu Adrien et Geoffrey. Il m'a dit, franchement, vous, là, j'ai 86, ça fait plaisir, vous êtes beaucoup. Il m'a dit, vous êtes bien représentés, là, j'ai les 86, ça fait vraiment plaisir. Je dis, après, je lui explique, voilà, avec l'association qu'on a, c'est vrai que nous aussi, on a réussi à fédérer, à rattraper un peu tout le monde, encore plus quand tu vois hier, quand tu as Adrien Maz, Bastien, Bastien Benoît, et toi, même Geoffrey qui est remonté pour l'occasion. Donc, c'est vrai que ça a vraiment marqué un coup et il me l'a dit, il m'a dit, franchement, 86, félicitations à vous. Donc, ça fait plaisir, tu vois, ça prouve vraiment que ce qu'on fait, c'est pas anodin non plus. C'est pas anodin, on revient bientôt avec une nouvelle action, donc suivez-nous sur les réseaux sociaux, suivez la BMC, suivez Habib et tout, parce qu'il va se mettre un peu, tu vois, il fait l'enviens, il se remet petit à petit, hier, il a fait des photos, il m'a demandé, comment on fait pour identifier les gens, tu vois, sur Instagram ? Pourquoi tu rigoles ? Moi, je vous dis, je ne suis pas dans ça. Clairement. On fait comment pour mettre les têtes des gens, les noms ? C'est où ? On m'a dit, tiens, 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 je l'ai identifié, mais est-ce que M. Ravio, il t'a dit, franchement, c'est vrai, hier, il m'a dit, franchement, il m'a dit, Sébastien, très bien, Canal+, très bonne élocution, je suis content de ce que vous faites, de ce que vous faites avec la Génération 86, mais M. Ravio, on sait très bien que surtout là, M. Belaïde, M. Belaïde, M. Belaïde, basket, M. Fatih, hop, 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 venez, hé, la lumière s'est éteint, basket par K, allez hop, vous tournez autour du bâtiment, on va faire des pompes, c'était BMC, à la semaine prochaine, beaucoup d'amour, on est ensemble, vive la G86, INF pour toujours, la secte, et les frères, on s'aime, je vous aime, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada